Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé du Haut-du-Lac, où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Sous-titrage Société Radio-Canada – Épisode de notre deuxième saison de Discussion naïve. – Oui, ça va vite, hein? – Ça va vite, malgré que ça s'étire un peu, parce que cette saison-là aurait dû être finie en décembre. – Bien oui, qu'est-ce que tu veux? Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. – On est rendus résilients. Les gens sont rendus, regarde, ça doit être à cause de la pandémie. C'est tout ça qu'on se dit, puis on accepte pas mal tout à cette heure. – Tu sais, moi, je dis, ça fait quelques semaines, moi, que je dis, sale d'eau large, ça, la pandémie! – Oui, 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 oui. Bien là, écoute, les choses vont revenir plus à la normale aussi bientôt, parce que là, on peut annoncer aussi à nos auditeurs que nous serons de retour pour une saison 3. – Oui, on annonce ça là. – Bien, je sais pas, je t'ai pas consulté, mais moi, je l'annonce. – Bien non, bien, quand on a commencé, je dis, on l'annonce-tu là ou on attend le dernier épisode, mais… – Bien là, j'avais le goût de le dire. – Bien, bien, moi aussi. – Parce que je suis contente. – Bien oui, c'est le fun, alors on va être de retour pour une saison 3! – Oui! On sait pas trop quand ça va commencer, mais on va essayer… – Bien, ça va commencer quand même rapidement après la saison 2, on veut pas traîner trop. – Non, on peut-être prendre une petite semaine de pause, là, puis après ça, on va vous… on va vous enchaîner ça, là, semaine après semaine. – Oui, puis on est aussi en réflexion sur peut-être des petits changements, des façons différentes pour la saison 3, parce que si on veut s'améliorer, si on veut que vous continuez à nous écouter et que ce soit toujours aussi divertissant, bien, il faut y aller avec des nouveautés. Alors, on est en train de regarder ça, de réfléchir à comment pourrait être notre saison 3, mais ce qu'on veut surtout pas, c'est perdre cette belle complicité que nous avons et que vous ressentez. Parce que quand vous nous parlez, les gens qui nous écoutent, souvent, on entend un crime que vous avez l'air d'avoir une belle complicité. – Et voilà, et bien, c'est vrai, hein? – Ah, ah, je sais pas. – Oui, ah oui, c'est pas tout arrangé, ça. – Ce n'est pas stagé. – C'est pas stagé. – Et c'est au cœur de notre podcast Discussions naïves. Et merci de nous écouter aussi, vous qui êtes là. Et aussi, ce qu'on se fait beaucoup dire, c'est qu'on a l'impression de jaser avec vous autres. – Bien oui. – Sauf que, bon, on peut pas vous entendre, mais on est toujours heureux de vous lire. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions pour nous pour la saison 3, on est à l'écoute. – Des suggestions de thèmes, de choses, d'autres. Ça peut être d'autres choses que des thèmes, quelque chose que vous aimeriez qu'on parle sans nécessairement que ce soit un thème, que vous aimeriez peut-être qu'on fasse comme changement ou comme nouveauté. – Oui, comme Vanessa, on aimerait ça que tu chantes à chaque épisode. – Oui, que tu nous amènes une chanson inventée, Vanessa. Amène une chanson inventée à chaque épisode. Ça pourrait être ça, ça pourrait être, je le sais pas. Aimez-vous ça? Voulez-vous qu'on ait des invités? Pas d'invités? Quel genre d'invités? Qu'on fasse quoi? Pourriez-vous qu'on fasse des personnages? Au départ, on voulait faire des personnages. – On avait parlé de ça, hein? – Oui, puis de temps en temps, ça revient dans notre idée. On dit, il faudrait le faire. – On le fait pas. Écoutez, la parole est à vous, rendue là. – Oui, on a hâte de vous lire. Écrivez-nous, ne soyez pas gênés. Vous pouvez le faire en privé sur notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Et tu parlais de notre belle complicité, mon cher ami. Il faut dire que nous, on enregistre les lundis, toujours. – Bonjour. Et là, on est le lundi de la Saint-Valentin aujourd'hui. – Ah, mon Dieu! – On est la Saint-Valentin, le 14 février. – Pourtant, le thème de la Saint-Valentin, on en a parlé la semaine dernière du plaisir. – Oui, je le sais bien, mais c'est parce que là, je ne sais pas si tu remarques, mais j'ai fait un éclairage spécial en studio. – J'avais un peu remarqué, mais je ne voulais pas nécessairement en parler. Je suis timide. – Un genre de petit éclairage rouge et rose. C'est plus blanc, en fait. – C'est rouge et blanc, mais qui fait rose. – Qui fait comme rose. C'était ma petite ambiance de Saint-Valentin. Puis même, j'étais un petit peu, sans le vouloir, fait un cadeau de Saint-Valentin. Parce que j'ai amené ça. J'ai amené des biscuits que j'ai faits. – Wow! – Elles sont bon, hein? – Elles sont excellents. J'en ai goûté un tout à l'heure. – Parce que, oui, parce que tu sais que je voulais faire 12 biscuits, et je suis allée chercher une recette sur Internet, et je n'ai pas regardé la quantité que ça donnait. Puis quand j'arrivais pour les faire cuire, là, j'ai remonté en haut de la recette, puis j'ai fait « Ah! Ça en fait 36! » Et ça m'en a même fait 40, je te dirais. Il y a beaucoup de monde qui ont eu des biscuits autour de moi cette semaine. Fait que là, tantôt, j'ai dit « Ah! Je vais y en amener! » Puis là, j'ai fait « Mère! » – Toujours un peu complexe, la pâtisserie. – Toujours. Mais par contre, je trouve que j'avais bien réussi, là, tout de même, au niveau du goût. C'est juste la quantité, là, qui était à revoir. Et, bien, à travers tout ça, écoute, on a un thème. – Oui, on a un thème! – Un thème qui est à suggestion cette semaine. – Oui, parce que j'ai pensé à ça la semaine dernière, parce que, oui, c'est la Saint-Valenté aujourd'hui, mais hier, c'était le… – Super Bowl! – Le Super Bowl 56. Les Rams de Los Angeles ont gagné. Donc, j'ai dit « Ah! Pourquoi on ne parle pas de football? » – Non, la semaine dernière… – On ne parlera pas longtemps. – Moi non plus, je ne connais pas tant ça, même si je l'écoute un peu. Mais la semaine dernière, justement, en lien avec le Super Bowl qui s'en vient, j'ai entendu une entrevue à la radio de quelqu'un qui parlait des fameuses publicités du Super Bowl. J'ai fait « Hé, la publicité, on n'a jamais parlé de ça, il me semble. » Là, j'ai dit à Vanessa « Hé, on pourrait-tu parler de la publicité? » On avait le choix entre ça et la météo. Fait que là, on a dit « Oh! Quel dilemme! » La météo ou la publicité? – C'est comme le running gag, parce que ça doit faire comme 10 épisodes qu'on cherche des thèmes, puis je dis tout le temps à Christian « La météo! » Bien, j'écoute « Ah! Ça ne me tente pas, la météo! » Fait qu'on repousse tout le temps. Pas que ça ne me tente tant que ça de parler de météo, mais c'est comme rendu le running gag d'y proposer pour qu'ils me disent non. Mais là, écoute, quand tu me dis publicité, j'ai fait « Ah oui! » parce que tu sais que j'aime, je suis une fille nostalgique et qui aime la vieille télé. Et ce qui est beau dans la vieille télé, c'est aussi les vieilles publicités. – Les bonnes vieilles publicités! – Puis tu sais, moi, j'écoute beaucoup sur Twitch un Québécois qui s'appelle Toto Lavigne. Et tous les soirs ou presque, il sur sa chaîne en direct sur Twitch, il regarde de la vieille télé québécoise. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'il propose 5 émissions, mettons, du Tac au Tac, chez Denise, mettons, Scoop, puis La Petite Vie, genre, puis Marilyn, mettons. Puis là, le monde vote sur qu'est-ce qu'on a envie d'écouter. Puis après ça, on l'écoute en gang, puis on commente. Puis souvent, à travers ces archives-là que lui possède et qu'on écoute, il y a des publicités. – Bien oui! – Et là, à chaque fois sur la chaîne, on est tous très festifs de voir ça. Ça, on appelle ça une archive parfaite. Quand du début à la fin, puis en plus la pub, des fois, tu as même un petit bulletin de nouvelles, genre de 88, c'est merveilleux. Et c'est ça. Fait que j'aime vraiment ça, moi, la vieille publicité, puis aussi la publicité au Québec, parce qu'on a quand même un écosystème particulier. Les Québécois, mettons, à travers l'Amérique du Nord, à travers le Canada, premièrement, on est francophone, puis on a comme un peu notre propre identité, notre propre culture aussi à travers tout ça, puis ça se reflète dans notre marketing. Puis moi, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler de grandes campagnes publicitaires québécoises marquantes, mais ça sera un petit peu plus tard dans l'émission. Puis toi, tu vas nous expliquer un peu à ce qui se passe dans notre cerveau. Oui, moi, en cherchant, j'ai trouvé un phénomène qui s'appelle le neuromarketing, qui est un peu l'étude de qu'est-ce qui fait qu'une publicité fonctionne ou ne fonctionne pas et qu'est-ce qui fait qu'elle accroche. Alors, il y a une espèce de science, de neuromarketing. Je ne sais pas si c'est une vraie science, mais bon, c'est quand même étudié sur le neuromarketing. Alors, je voulais te parler de ça, Vanessa. Écoute, j'ai déjà d'en savoir plus, mais avant, on va se faire une discussion sur les pubs parce qu'aussi l'autre affaire qui m'a popée en tête quand tu m'as parlé de publicité, c'est les maudites pubs en même temps. Parce que je trouve qu'autant comme dans les années 80-90, même début 2000, on avait une certaine tolérance à la pub parce que ça faisait partie du rituel d'écouter une émission de télé et de se taper les pubs. C'est le moment qu'on se levait, on allait à la salle de bain, où on écoutait la pub, où on allait porter le verre dans le lavabo. Genre. Ça faisait comme partie... Moi, je me rappelle, même ma mère se lavait à la vitesse de l'éclair pendant les publicités. Une douche de mer. Il y a plein de l'annonce, là! Go! Va te laver! Sérieux, on écoutait, mettons, 4,5, là, puis elle était comme une pause. Bon, je m'en vais me laver, puis moi, j'étais tout le temps « Mais ma mère, t'auras pas le temps de te laver. » Elle laver le temps. Elle se lavait. C'est ça, Aline Dabine, ouais, t'es efficace, t'es efficace. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve que de nos jours, c'est différent, notre relation par rapport à la pub, parce que, premièrement, on peut avancer les pubs, parce qu'on enregistre beaucoup d'émissions directement sur notre télévision. Fait qu'après ça, c'est bien facile de skipper les pubs. On écoute beaucoup de choses en différé, sans pub. Exactement, sans pub. Puis après ça, bien, quand on, comme moi, on consomme beaucoup de contenu sur Internet, on est confronté à la pub constamment, que ce soit YouTube, ou, tu sais, même, moi, j'écoute les émissions de Nouveau sur le site de Nouveau, puis j'ai tout le temps des publicités pendant mes émissions. Et ça, ça gosse. Et ça, ça gosse, parce que... À quel point ça nous gosse. C'est souvent les quatre même. Bien oui, puis là, ils durent juste dix secondes, je ne sais pas trop, ils ne sont pas très longs. 15, 30, des fois 30, mais tu en as tout le temps trois ou quatre. Là, tu fais, mais my God, puis tu ne peux pas faire ignorer l'annonce. Tu ne peux pas. Là, tu es poigné pour les regarder, comme dans le temps, parce que c'est mon ordi, là, c'est juste moi On s'est trouvé une façon de ne pas voir de pub. On ne peut-tu pas en avoir? Oui. Puis tu sais, en même temps aussi, notre temps de consommation de pub, le temps où on regarde de la pub, ça, ça fait de l'argent du monde. Tu comprends? C'est de même que le contenu sur Internet se monétise parce que les gens vont aller placer de la pub et ça va coûter un certain prix. Fait que là, après ça, tu veux savoir il y a combien de personnes qui l'ont vu. Fait que tu le sais que pendant que tu regardes une pub, tu es comme en train d'être payant pour quelqu'un. Tu comprends? Puis c'est tellement souvent les mêmes, ou tu sais, même sur ton téléphone quand tu joues à des jeux, je sais que toi aussi, tu joues à des petits jeux, puis là, tu te clenches où tu as une même publicité sans cesse. Puis là, ils barginent avec toi et genre, regarde la pub, puis tu vas avoir un bonus de plus. Fait que là, tu es comme... Tu veux des indices, trouver ton mot. Moi, je ne trouve pas. Moi, je la regarde bien la pub. Souvent, je ne la regarde pas, mais je la regarde pareil. Exact. Ça fait que ça le fait comme une relation malsaine. Et cette pub-là est souvent en lien avec des choses que je suis allé voir. En plus. Parce que là, il y a l'algorithme. Le fameux algorithme. Mais moi, c'est sûr, cet hiver, je me suis acheté des chandails en ligne. Bien là, je vois toutes les pubs de chandail, de chemise, de patente, de tout ce que tu veux. Si je veux regarder quelque chose sur un instrument de musique, parce que des fois, je regarde les choses à vendre sur Marketplace ou tout ça, c'est sûr que je me mets à voir des pubs d'instruments de musique ou des pubs en rapport avec la musique. Donc, c'est vraiment fascinant. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi, mettons que tu n'es pas sur ton cell, nécessairement, mais sur ton ordi, il y a ce qu'on appelle les cookies maintenant. Quoi qu'ils ne s'aient plus géré depuis les dernières années, souvent, tu vas aller sur un site, tu vas avoir une espèce d'avertissement. Ce site enregistre les cookies, est-ce que vous voulez ou non. Puis, tu as comme le choix, mais avant, tu n'avais jamais de choix puis ça les enregistrait sans que tu le saches pour aller te proposer du contenu en lien avec ce que tu consommes. Oui, puis tu sais, maintenant, tu l'as, cet avertissement-là et tu n'as pas toujours la petite coche en haut de dire continuez sans accepter les cookies ou accepter tout. Fait que là, moi, je clique là-dessus. Souvent, il y a du contenu, je ne regarde même pas. Quand ça arrive, je suis à haute de la merde. Ah, bien, c'est ça. Ça me décourage. Je vais me trouver une autre place pour regarder ce que je veux regarder. Elle revire de bord. Elle ferme la porte. Elle revire de bord. Ça ne marche pas, ce site-là. Je n'en veux pas des cookies. Non, mais en même temps, c'est pas... Moi, je me dis des fois, ça ne me dérange pas tant que ça parce que tant qu'à voir des pubs, il m'a toujours bien à voir qu'ils ont rapport avec moi. Tu comprends? Mais en même temps, ce n'est pas parce que tu achètes un chandail en ligne une fois que tu veux voir tous les chandails de la planète. Non, parce que là, ça, c'est le... Moi, je suis pris un peu dans cette spirale-là parce que là, j'achète parfois... Ça m'arrive. Je ne suis pas parfaite. Je ne fais pas que d'achats local. Des fois, je vais commander en ligne, mettons, des vêtements. Puis après ça, tu vas tout le temps voir des pubs. Puis là, tu es comme... Ah, mais il est beau le chandail-là. Ah, bien, il est en spécial. Ah, bien, ces jeans-là sont en spécial. La magie de la pub. Là, ça me crée des besoins, des faux besoins. Ça, puis par courriel aussi parce que là, quand tu achètes quelque chose, une fois sur un site, recevoir une fois par semaine, deux fois par semaine des maudites pubs de Hall Navy pour ne pas les nommer. Mais genre, n'es-tu plus capable d'en avoir? J'en souhaite de Redman. Tu l'as mis à un gars qui magazine chez Redman? Non, puis tu sais, on reçoit ça. Puis là, tu sais, moi, j'ai le réflexe depuis les ouvriers. J'ai supprimé une suisse. Des fois, je pogne les nerfs. Puis là, je fais « Là, j'en reçois trop. Là, j'en reçois trop. Je vais me désinscrire de toutes ces affaires-là. » Mais le pire, qui m'envoie des courriels? Personne à part Olivier. C'est juste ça. Tu sais, des fois, les gens disent « Je vais t'envoyer un courriel. » Tu sais, OK. Mais des fois, il faut que je me force à y aller parce qu'à chaque fois que j'ouvre mon courriel, ils rentrent... Que de la pub. Ils rentrent dix affaires de ces ça-là. Les Jeans Lois puis Redman puis l'autre affaire. Puis là, il ne faut pas que j'oublie que je vais avoir un courriel important quelque part au travers de tout ça. Mais c'est ça. Puis à cause de ça, je trouve qu'on nous enfonce de plus en plus de la pub, dans le fond, c'est-à-dire qu'on somme de la pub. Ben voyons donc, mais t'es-tu en train de nous faire un éditorial? Je fais un éditorial, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vrai puis même, comme je te disais tantôt, notre temps qu'on regarde la pub, il y a une valeur puis ça, les compagnies se font de l'argent avec ça puis les cookies, c'est la même affaire parce que là, c'est comme des espèces de profils aussi de clients. Parce que tu vas sur un site, t'achètes quelque chose, là, tu mets toutes tes informations. Fait que là, eux autres, tout ça, cette banque de données-là, pas juste tes données personnelles, mais ton profil type, mettons. Un homme de telle année, de tel pays, de telle affaire, de telle affaire, consomme ça, fait que regarde, mets de la pub sur ce site-là si c'est ça ton target, tu comprends? Fait que tout ce qu'on consomme, ça a comme une espèce de valeur monétaire qu'on n'a pas, qui ne nous revient pas puis dont les compagnies utilisent. C'est correct, ça fait partie de la game puis s'il n'y avait pas ça, il n'y en aurait pas d'Internet, il n'y en aurait pas de contenu parce qu'à un moment donné, il faut que ça fasse de l'argent à quelque part, c'est un site web. C'est comme les radios, c'est comme la télévision, c'est ce qui fait vivre ces médias-là, souvent la pub. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il y en aille un peu, tu n'as pas le choix à quelque part d'en avoir. Puis plus tu as des auditeurs, plus il y a de monde qui écoute, plus la pub vaut chère, plus ça vaut la peine de mettre ta pub là parce qu'elle va rejoindre le plus de monde possible. Oui, puis tu sais, tu sais que moi, je viens du milieu de la radio, j'ai fait la radio plusieurs années, ça fait plusieurs fois que j'en parle au podcast, puis encore dernièrement, puis moi, quand il y a eu la pandémie, j'ai perdu mon emploi à radio à cause qu'il n'y avait plus de pub. Tu sais, c'est une relation aussi directe que ça parce qu'au début de la pandémie, on s'entend que tous les commerces sont fermés ou presque, fait que là, tout le monde n'avait plus les moyens d'acheter de la pub. Puis il y a un média, c'est ça qui fait vivre un média, tu sais. Fait que c'est super important, la pub, puis c'est normal qu'elle existe, mais sauf que c'est ça, je trouve qu'on est bombardés, là, plus que jamais. Toujours. Sur nos téléphones, sur les médias sociaux, comment qu'on envoie sur Facebook des pubs, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis tu vois, en même temps, on disait tantôt la vieille pub qu'on était obligés d'écouter, mais je pense qu'on n'en écoutait pas autant à cette époque-là qu'on était obligés de l'écouter qu'actuellement, où on en voit partout. Et voilà. Qui veut, veut pas, elle nous accroche toujours à quelque part parce qu'on est obligés d'attendre la fin de la pub pour faire finir notre jeu ou voir une autre affaire ou tout ça. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'on doit en voir beaucoup plus actuellement qu'on en voyait à l'époque où on était obligés en avant de la télé, pas de télécommande, à l'époque où moi, tu sais, t'as pas le choix, là, de te lever pour aller tourner la roulette pendant la pub pour revenir. Ben non, tu te lèves pas, t'attends. T'attends, puis tu regardes. Tu regardes. Mais t'as tellement raison, puis aujourd'hui, on peut les skipper, puis c'est sûr qu'on en voit dix fois plus. On en voit beaucoup plus, ça n'a pas de sens. C'est ce n'est qu'il y a plus, puis à travers même, moi, je regarde souvent Instagram ou TikTok, t'as des pubs tout le temps à travers de ça. Oui, toujours. À travers les stories, tu vas avoir des stories d'entreprises, puis tu sais, puis ça te donne le goût d'acheter, là, parce que c'est super insidieux, parce que même si tu ne le regardes pas vraiment, mais à force, la répétition, de la voir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vas venir, tu vas te dire, tu sais, moi, cette semaine, j'étais comme, j'ai tout le temps une pub d'un parfum ces temps-ci, puis tu sais, je suis comme, je ne sais pas c'est quoi qu'il sent, c'est un parfum, je vois un climage, mais je suis sur le bord de l'acheter, je suis allé voir comment il coûtait. Cette semaine, je me suis fait un faux panier, je me suis fait un faux panier, Christian, puis j'étais là. Parce qu'à force de le voir, t'as dit, il faudrait bien que je le sens. C'est vrai, mais il a vraiment l'air de sentir bon. Puis là, je suis allé lire les commentaires, tout le monde, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Les gens dans la pub, ils ont l'air à sentir bon. Non, mais tu sais, c'est tu miennes. Je les regarde, mais c'est ça qui fait que ça marche, la pub. Mais je sais. On est tous un petit peu accrochés à la pub, c'est ça qui vient nous chercher quelque part. Tous victimes de la pub. Tous victimes de la pub. Mais tantôt, t'as parlé un peu sur Facebook et compagnie, puis c'est la même chose au niveau du téléphone qu'ils écoutent. C'est la même affaire. Tu sais, cet été, j'étais chez ma fille à Montréal, puis j'ai parlé avec quelqu'un ici pour la troupe de théâtre dans laquelle je suis. Fait que là, elle m'envoyait des clips vocaux, puis là, elle me répondait, puis on se répondait par clip vocal, tu sais. Mais ma fille, elle connaît cette personne-là de nom, mais la connaît pas du tout. Puis j'étais dans l'appartement à ma fille, elle faisait la vaisselle, puis le lendemain, elle dit, c'est quoi les chances? Je viens de voir popper cette fille-là comme vous connaissez peut-être telle personne pour vos amis Facebook. Fait qu'elle a dit, à quel point, je la connais pas, cette fille-là, pourquoi elle sort dans mes suggestions? Mais c'est parce que la veille, moi, j'en parlais par clip vocal. Fait que, veux, veux pas, son téléphone a entendu que je parlais avec cette personne-là. Elle l'a trouvé, puis elle a suggéré comme amie. Ah, mais moi, je suis convaincue que nos téléphones nous écoutent. C'est sûr, moi, j'ai un petit, j'ai un OK Google, une petite affaire de Google. J'avais eu ça gratuit un moment donné parce que j'étais abonné à Spotify depuis longtemps puis ils donnaient ça au monde. J'ai eu ça, moi, avec Prime Vidéo, mais tu sais, je l'ai débranché. Alexa, moi. Ben, écoute, moi, je l'ai encore. Je l'utilise principalement, tu vas rire, pour fermer ma télé parce que j'ai perdu ma télécommande des fois. Genre, je suis vraiment vache. Puis là, je suis comme, j'ai le goût de fermer la télé puis là, je fais comme, OK Google, fermez l'appareil salon. C'est à peu près juste ça qu'elle fait. Mais quand même, ça, ça nous écoute terriblement. On s'entend que je ne me parle pas beaucoup tout seul chez nous, ça fait que ce n'est pas si pire. Je me dis, je peux le laisser brancher. Mais c'est sûr, tu sais, l'année passée, je voulais m'acheter un nouveau portable puis j'en avais parlé dans la journée avec quelqu'un où on avait nommé une marque quelques fois et le soir même, j'avais des pubs de cet ordinateur-là puis je n'avais pas cherché sur Google. Non. J'en avais parlé avec quelqu'un qui m'avait nommé une marque puis je suis là, ah oui, telle marque, oui, oui, telle marque. Ben, crime, cette marque-là a popé dans mon Facebook le soir même. C'est bon, ça. C'est la même chose avec les vidéos. Moi, je regarde souvent les petites vidéos TikTok puis tout ça, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. L'algorithme. L'algorithme. Il s'agit que moi, à chaque fois, souvent, tu es skip, tu es enlève, mais tu sais, un moment donné, t'arrêtes sur un, tu le regardes jusqu'au bout et là, c'est sûr que c'est lui qui va revenir tout le temps. Moi, ces temps-ci, j'ai beaucoup de barbecue. Moi, j'aime bien le barbecue. Fait que je suis tombé sur un moment donné qui faisait voici comment faire cuire ton meilleur steak à vie. Là, je le regarde jusqu'au bout et là, régulièrement, j'ai tout le temps aux trois, quatre vidéos, j'ai quelqu'un qui m'apprend à faire un steak, qui m'apprend à faire un sandwich fili au steak, qui m'apprend à faire une recette calcone. Fait que c'est toujours ça. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai beaucoup de bouffe dans mes affaires, mais même des fois, je me dis, ah, je vais le regarder au complet cette vidéo-là parce que j'aime ça, ce genre de contenu-là puis après ça, ils vont m'en remettre. C'est quelque chose que tu aimes plus. Tu le regardes jusqu'à la fin en disant, ben, mais on va en voir d'autres. Ah, ben, tu t'abonnes. Oui, il y a ça. Mais moi, je ne suis pas sur TikTok. Fait que je les écoute via Facebook ou je les écoute via YouTube aussi, mais c'est le même principe. Moi, j'aime bien les... Il y a deux messieurs qui dansent avec une madame. Des fois, en tout cas, ils sont dans la rue puis ils font des petits extraits de chorégraphie sur une toune connue. Ça, je les écoute réguliers, mais c'est ça. Elles-autres, ils reviennent tout le temps. Non, mais tu sais, des fois, je serais curieuse, mettons, une soirée de temps, on échangerait nos téléphones pour voir à quel point le contenu est différent, je pense. Oui, ben, des fois, moi, avec ma copine, elle est chez nous puis elle fait crime. Je ne vois pas ça, ce genre de vidéo-là. Moi, sur mon téléphone, moi, je ne vois pas ça. Ben, j'ai dit, ben, c'est parce que moi, je regarde ceux-là qui m'intéressent. Tu regardes ceux qui t'intéressent. Mais l'autre fois, elle me disait ça. Je ne vois pas ça, je ne vois pas ça. Le lendemain, elle s'y met à l'envoi sur son téléphone. Oui. Ben, c'est parce que là, elle en avait parlé, tu sais. Elle en avait parlé, elle a regardé un peu les miens. Tu sais, des fois, on le regarde les deux puis on swipe. Puis là, un moment donné, le lendemain, dans son téléphone apparaissant le même style de vidéo que moi. En même temps, tu regardes mon téléphone puis tu trouverais ça plate. Moi, c'est des affaires de jeux vidéo. Clairement. Des affaires de musique, peut-être que tu aimerais. Mais tu sais, genre musique bouffe, on se rejoindrait peut-être. Mais tu sais, les jeux vidéo, je pense que peut-être que ça t'intéresserait moins. Moyen. Les vieilles émissions québécoises, je pense que ça... Hé, j'en veux jamais de ça. Mais là, mon téléphone m'écoute. La nostalgie québécoise, c'est parce qu'il y a un compte Instagram qui s'appelle Québec Nostalgie qui met plein d'affaires des années 90. Ouais, c'est bon, ça. Tu sais, dans le fond, c'est tout du contenu par rapport à moi, par rapport à... Tu sais, du maquillage. Moi, je veux gros d'affaires de maquillage que toi, tu t'en fous très bien raide. Des affaires de... De Brassière puis de Bobette, là, dernièrement, parce que j'avais magasiné ça un peu, puis... Fait que, tu sais, je pense que tu t'emmerderais rapidement. Mais, tu sais, en même temps, je te dis ça, puis je suis comme... Mais en même temps, on chiale un peu contre ça. Mais en même temps, je suis contente que ça existe parce qu'à un moment donné, il y a tellement de contenu sur Internet que si on me garrochait toutes en même temps, ça ferait pas, là. Fait que mon sel me connaisse en un sens puis qu'il m'envoie des affaires qu'il pense que je vais aimer ou qui c'est que je vais aimer, bien, c'est sûr que c'est plus agréable puis c'est plus réconfortant dans un sens. C'est intéressant puis semi-épeurant. Un peu les deux, tu sais, parce que si tu y penses plus loin, tu fais... C'est épeurant parce que, OK, là, ça nous écoute vraiment, mais en même temps, oui, moi, ça te montre des choses que tu préfères ou dans un style. Donc, effectivement, C'est, ça a ses avantages aussi. Ça a ses avantages. T'es pas obligé de te taper trop d'affaires que t'aimes pas. Puis, oui, c'est ça. Puis en jasant de pub aussi, Danton, on s'est rendu compte tous les deux qu'on a déjà fait de la pub. Oh oui, on a déjà fait de la pub. On a déjà été l'objet publicitaire, le moyen de communication publicitaire pour quelques entreprises. On a déjà fait ça. Moi, à travers la radio, beaucoup, parce que quand tu travailles à la radio, c'est une grosse partie de ta job de faire des publicités. Puis toi, à travers la télé, Moi, j'en ai à la télé puis sur Internet aussi, au niveau de Hyundai Saint-Félicien, pour ne pas les nommer. Donc, j'en ai fait quelques-unes dans les deux, deux, trois dernières années. C'est comme récurrent, ton affaire. T'es comme le porte-parole de Hyundai. Écoute, je ne sais pas si c'est, on peut dire ça, mais je suis un peu l'image. Quand ils sortent des pubs avec des personnes, c'est souvent ma face. On a fait des shootings photos, donc ils s'y prennent souvent, ils me mettent dans des choses spéciales. Un jour, j'ai été un astronaute. Des fois, en septembre, je suis retourné à l'école avec un sac à dos. C'est vrai? Oui, oui. Donc, j'en fais de temps en temps. C'est comme l'effigie, l'égérie, comment on dit ça? Le visage de Hyundai. Je suis la muse. Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent à cause de ça? Ça arrive qu'on m'en parle, pas énormément, mais c'est surtout les gens que je connais. Mais c'est arrivé. Quelques fois, le monde fait, « Tu n'es pas le gars des pubs de Hyundai? » Mais tu ne sais pas très souvent. Quand même, c'est très local. Par même temps, ça a été surtout sur Internet. Il y en a eu quelques-unes qui ont été à la télé, mais celles à la télé, c'était plus des globales. où des fois, j'apparaissais, mais très rapidement. On me voyait moins. Sur Internet, c'était plus des concepts de sketch un peu avec l'histoire au travers de moi dans la pub. On en a fait cinq ou six, je pense, où il y avait différentes histoires en lien avec ma vie où je finis. Meilleur vendeur au Canada. Je ne suis pas le déjeuner. C'est vrai. Mais c'était bon, c'était bien fait parce que ce n'est pas toujours le cas, les pubs régionales. Des fois, c'est un autre sujet que j'avais pensé de dire, Vanessa, es-tu plus pub régionale ou pub pas régionale? Parce qu'il y a ça aussi. Les pubs régionales, des fois, ce n'est pas toujours facile. Moi, je me pose toujours la même question quand j'entends une pub ou que je vois une pub et que je me dis, quand j'ai un petit « iiii, je ne suis pas sûr ». Mais là, je me dis, mon réflexe, c'est toujours de me dire « est-ce que je ne suis pas sûr pour vrai? est-ce que c'est le but aussi que les gens cherchaient? » Je me dis, si les gens cherchaient soit par un jingle, soit par une chanson, soit par la personne qui parle ou la façon de parler ou le thème de la pub, je me dis, si la personne voulait que je le remarque parce que ce n'est pas terrible, à mon goût, mettons, je vais dire, c'est bizarre, c'est étrange, ce n'est pas super, le jeu des comédiens n'est pas très, très, c'est un peu faux. Mais là, je me dis, si c'est ce qu'ils veulent, alors là, j'accroche parce que je me dis, c'est parfait ta pub parce que j'accroche vraiment à dire, mon Dieu que cette pub-là, c'est boboche un peu. Mais si ce n'est pas ça le but, puis là, tu fais comme, moi, j'ai toujours un petit dans ma tête de dire, OK, il y a quelqu'un quelque part qui a regardé ça puis il a fait, hey, c'est bon, on va le faire. Et les concessionnaires auto, tu sais, on parlait d'Yon Lee tantôt, on l'a fait, mais à quel point les concessionnaires auto, c'en est un exemple. Puis écoute, moi, j'arrive d'une époque, tu n'as pas connu ça, mais quand j'étais jeune, là, des pubs qu'on regardait à la TV régionale de concessionnaires auto, il y en avait une puis une autre puis ce n'était pas toujours élégant. Non, tu sais, puis ça a été un peu parodier aussi, là, Beaucoup, ça a été énormément parodié. Mais tu sais, les pauvres, c'est juste que ce n'était pas des comédiens, c'était des vrais concessionnaires, des vrais vendeurs de chocs. Tu sais, c'est correct dans l'idée de dire, bon, qu'est-ce que tu veux, tu veux montrer la vraie vie, c'est tes vrais, les vrais vendeurs, vendeuses qui sont là puis qui vont faire la pub puis tout ça, mais sinon, excusez, j'ai un problème technique. Je vais prendre le temps de l'arranger, là. C'est parce que c'est drôle parce que pour vous expliquer le visuel, il y a comme un petit anti-pof devant le micro puis celui de Christian, n'arrête pas de tomber mollement devant lui. Je m'excuse pour les bruits étranges. J'ai allé par en haut, là, peut-être. Demain? Oui. Non. Peut-être. Oui, demain. Ah! Ah! OK! Oh là! Alors, mon anti-pof, mon anti-pof, ça faisait toujours foin, foin. Je leur levais, ils tombaient, je leur levais, ils tombaient. Mais c'est ça, les pubs régionales, bien, c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, écoute, il y en avait, la parade de Pâques d'Arnold Chevrolet et Hauss-Mobile à Jonquière. Oh mon Dieu! Je suis un gars de Jonquière puis avec, je ne me rappelle pas si c'était avec qui, Cloutier, qui était animateur à la radio puis écoute, qui se déguisait puis tu sais, à l'époque, tu regardes ça aujourd'hui avec le recul, tu dis, hey, boy boy! Mais là, tu me dis ça, la parade de Pâques, puis oui, je me souviens d'avoir entendu ça. Il y en avait plusieurs. Je pense qu'ici, au Saguenay-Ling-Saint-Jean, on a un certain écosystème publicitaire particulier, particulièrement à nous, avec notre fameux accent du lac puis il y a des affaires que c'est un peu drôle. Je veux dire, mais c'est correct, ça fait partie de notre culture, de qui on est. En même temps, moi, j'ai vécu majoritairement dans ma vie au Saguenay-Ling-Saint-Jean. C'est ce que j'ai vu. J'ai vécu quelques années à Montréal le temps de faire mes études puis j'en ai vu là aussi. Tu sais, M. Chauss puis il est oui papa, puis les rideaux, puis les stores, puis viens acheter des stores chez nous. Oui papa. Écoute, ça, ça passait. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai fait, oh my God, OK, c'est ça, la vraie pub, ta voix aussi, puis c'est pas nécessairement mieux. Non, mais en même temps, c'est ça, de la pub régionale, dans n'importe quelle région, ça a l'air de la pub régionale puis c'est correct. Mais on a aussi nos propres jingles et autres accroches particuliers à notre région. On dirait que pour t'en nommer un de même, genre le plus grand au lac Saint-Jean m'a plongé le mot. Hé, je suis allé en fin de semaine. Hé, on est bien servi, on fait de la pub aujourd'hui, mais Mme Roy, oui! Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, tantôt, si on m'en a parlé d'un, le fameux, le fameux, à peine qu'on tourne un con. Oh my God, mais ça là, c'est parce qu'il y a toute une histoire accrochée à ça parce que cette pub-là, à peine qu'on tourne un con. C'est une pub qui jouait beaucoup à radio puis qui a joué longtemps et là, ce qui est drôle, c'est que même à radio, ils l'ont refaite cette année ou l'année passée puis ils ont comme fait exprès de rire eux-mêmes un peu de ça puis là, je pense que c'est un gars qui le dit à cette heure, mais il le fait un peu sur le même ton, tu sais, en peine, clôture des corps. Ben, tu sais, je pense que ça, ça en est un exemple de peut-être qu'au, je ne sais pas au départ si c'était voulu de le faire comme ça, mais si, mettons, ben si c'était voulu, moi, je faisais, ben crime, qui ne connaît, tu sais, il n'y a à peu près personne au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a sûrement une grosse partie, si on arrive à quelque part puis on fait un ping qu'on tourne dans le corps et tout le monde en fait, ah, c'est ta pub-là, on sait c'est quoi, on sait c'est quoi, tu sais, tu dis, si c'est ça l'idée, ben c'est du génie, là. Mais je pense pas que, je pense que ça doit être rare que ce soit ça, que ce soit voulu tant que ça. Je laisse la chance au coureur. Mais ça fait partie un peu du charme de la patente. Oui. Puis cette pub-là, elle a joué vraiment longtemps puis moi, un moment donné, j'étais dans la région puis je suis partie, je suis partie sur la Côte-Nord puis quand je revenais en vacances à peu près une fois par année puis là, je l'entendais encore puis je me disais, elle joue encore, mais c'est capoté, tu sais, je sais pas combien ça a duré, 10 ans peut-être, je sais pas, ça a vraiment joué longtemps. Ça a été long. Puis ce qui est vraiment ironique, c'est qu'il m'est arrivé un peu qu'il y ait de choses dans la même question. Ben voyons donc, c'est à quoi tu me parles là? Quand je suis allée faire de la radio à Sept-Îles, j'étais là environ 3 ans puis au début, dans ma première année, une des premières pubs que j'ai faites, c'était une affaire d'un snack, le snack chez Junior. Ah ben! Puis je faisais une pub de Smoke Meat parce qu'il faisait plein d'affaires au Smoke Meat puis j'étais bien motivée puis j'étais comme un sandwich au Smoke Meat, une pizza au Smoke Meat, une poutine au Smoke Meat, tu sais, comme avec la wasketch que je viens de te faire, mais cette pub-là m'a suivi vraiment longtemps parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. La dernière fois, j'étais allée à Sept-Îles, c'est quoi? Peut-être là, 3 ans, peut-être un petit peu avant la pandémie. Je pense début 2020 même. Oui. Puis elle jouait encore et il y a du monde qui m'en parlait puis elle me disait « Hey, ta pub de Smoke Meat, on l'entend encore. » Puis tu sais, je me le faisais faire à ce tôt. « Hein? Une poutine au Smoke Meat! » Puis le monde, il me niaisait puis j'étais comme « Voyons donc, mais c'est capoter ses mots et le clôture d'écart de la côte. » Tu sais, ça n'a pas de sens. À quel point une poutine au Smoke Meat, tu ne sais rien maintenant avec tout ce qu'on met dans les poutines. Ben tellement, mais je pense que j'avais un ton un peu drôle en le disant puis c'était comme resté. Puis ça, en même temps, tu dis ça, mais j'imagine que, puis peut-être que ce n'est pas le cas, mais j'imagine que quand tu travailles dans un poste de radio comme ça, en région, puis qu'à un moment donné, tu dois manquer d'inspiration pour faire tes pubs, quand tu en fais tout le temps, tu en fais à tous les jours, il faut que tu trouves des idées, il faut que tu te renouvelles, il faut que tu changes ta voix, il faut que tu fasses, bon, même toi, pour avoir le plaisir de faire la pub, j'imagine que tu dis, « Ah, je vais essayer d'autres choses, je vais faire d'autres affaires. » Ça donne des petits bijoux comme « Un smoke meat, c'est une poutine. » Une poutine au smoke meat. Une poutine au smoke meat. Tu vas le refaire plein de fois. Tu es en studio puis tu te le refais, tu te le refais, tu te le refais de la pub, tu fais, c'était ma meilleure. C'est celle que j'ai gardée. Mais c'est ça. Puis aussi, il y en avait une, ça me rappelle, il y en a une à Alma que j'avais faite un moment donné que je disais, « Des armoires, vraiment design! » Je le disais vraiment avec un... Je m'étais craquée, je m'étais craquée le design, un accent anglais. Vraiment design! Puis je m'étais bien faite écoeurée avec ça par mes collègues. Mais c'est ça, j'en ai fait de la pub de toutes puis de n'importe quoi à un moment donné. Puis des fois, t'as déjà un concept qui vient avec, mais des fois, c'est ça. C'est toi qui le trouves puis t'es comme, « OK, puis là, il faut que tu le fasses entendre au client puis qu'il l'approuve. » Fait qu'il faut que t'essayes d'être créatif là-dedans. Mais je dois te dire, par contre, que j'aimais ça, moi, faire de la pub. C'est quelque chose que j'aimais. Bien, moi, j'aime ça un peu dans ce que je fais. Je trouve ça le fun. Je n'en ai pas fait à la radio comme ça, mais ce que j'ai fait, je trouve ça le fun aussi. Bien, c'est trippant parce que c'est ça, ça te permet d'être super créatif. Puis quand t'as un bon client qui embarque puis qui a un sens de l'humour un peu puis que tu peux aller niaiser un peu, tu sais, c'est le fun en maudit. Puis là, c'est ça que tu te fais tout le temps le plus parler. Quand tu fais des... Je me rappelle, un moment donné, j'ai fait une affaire de démarreur à distance que j'avais fait venir mon collègue dans le studio puis j'avais fait, « Fais comme si que t'apprenais à ton chien à démarrer ton char. » Puis là, j'avais mis des bruits de chien puis là, j'étais comme, « Mathieu, qu'est-ce que tu fais? » Et j'apprends mon chien à décoller mon char. « Mais voyons, on va te faire poser un démarreur à distance. » C'était une niaise une même. Et qu'on s'en est fait parler de ça, tu sais. Mais c'est ça. Dès que tu sors un peu des sentiers battus, j'aimais vraiment ça faire de la pub puis ça permet vraiment d'être créatif. Quand tu dis sortir des sentiers battus, mais moi, ça revient un peu en arrière de ça, il y a eu une bonne idée. Parce que si c'est conscient que ce que tu veux, c'est que ton jingle que tu fais, il reste dans la tête du monde parce qu'il énerve. Tout le monde, le jingle énerve tout le monde, mais il reste dans la tête à tout le monde. Si c'était ça ton objectif, bien, t'as réussi. Bien, c'est le génie. Même si le maudit jingle, on l'a dans la tête ou la peinture d'un corps, une phrase, un slogan, tu sais, si ça reste dans la tête des gens et c'est ce que tu voulais, bien là, ça, c'est champion. C'est bon, en tout cas, je me dis, c'est là que la pub prend tout son sens, à mon avis. Oui, surtout quand il y a une petite ritournelle, une petite chanson, il y en a plein qui me popent en tête, on dirait régional, mais genre, à un moment donné, il y avait Agi Tai 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 Agi Sushi, ça te reste full dans la tête. Bien, 5-4-3-20-20, qu'est-ce que t'achètes au 5-4-3-20-20? Je m'en rappelle pas, mais je m'en rappelle du numéro. C'est des lunettes chez Optique Santé, les lunettes, 5-4-3-20-20, faudrait vous en rappeler. Il y a aussi au gelato et cacao, au pasta, au chocolat, fleur de sel, au gelato et cacao. Et ça, c'est à la baie. Oui, c'est à la baie, je suis jamais allée. Je pense que, si ma mémoire est bonne, il me semble que je suis tombé dessus, moi, je suis allé une ou deux fois au quai des croisières, puis je pense que c'est vraiment dans le coin du quai des croisières que je l'avais vu un moment donné. Ben, crime, puis là, t'as dû faire un comme d'un. Ben, voilà, j'ai fait un. Comme moi, quand j'ai passé en avant d'un Barbie's Resto Bargril. Ah, mon Dieu, mais ça, c'en est un autre. On connaît tous la chanson, en partie ou en totalité. T'es-tu déjà allée chez Barbie's? Ben non. Moi non plus. Mais quel endroit? Quel endroit? Quel festin. Et toute une ambiance chez Barbie's Resto Bargril. Oh, 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 Barbie's. Mais c'est ça, ça, c'est... D'ailleurs, je dois vous dire, on peut pas vraiment vous mettre d'extrait parce qu'on a peur de se faire avoir sur le doigt d'auteur. Fait qu'on a décidé qu'on voulait chanter tout à l'heure. alors, préparez-vous, on vous sait, on va vous les chanter. Mais il y en avait aussi... Bon, attends un peu, j'avais sorti ça. Je sors mon téléphone parce que j'en avais sorti. Mais dans les jingles, une qu'on a vue souvent, Juicy Fruit. Préparez-vous, prenez-vous, Juicy Fruit, son goût va vous renverser. Humez-la, humez-la, son goût va vous renverser. Allez-y sans hésiter. Juicy Fruit, la renversante, c'est comme un goût qui vous fait mêner. Juicy Fruit, la gomme renversante, renversante. Ben voilà. Mais tu sais, moi j'écoute, à mon enfance, ça berçait mon enfance, il y avait tellement de pubs de ça. C'est super cheesy, quand tu y penses, c'est un peu quétaine, mais mon dieu qu'on s'en rappelle. Ben oui, c'est efficace, c'est efficace. C'est sûr. Il y en a plein, quel autre que je t'avais sorti aussi? Ben écoute, Pout, Pout, Pout. Saint-Hubert BBQ. Ben voilà. Drink, 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 que désirez-vous? Pout, 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 Saint-Hubert BBQ. On l'entend plus, mais si vous avez un certain âge, ça c'est clair, vous avez entendu ça dans votre jeunesse. Ben c'est sûr que oui. Ça c'est groupe, groupe Calinette? Groupe Calinette, pour un travail sans retouche. Et voilà, pour un travail sans retouche. Bam. Donc là on l'est ici. Le Capital? Vendu, le Capital Vendu. Point com. Si je te dis, ça c'est le fun, si je te dis Vanessa, 12 pouces. 5 dollars. 12 pouces, 5, 5 dollars. 12 pouces, 5 dollars. Ah non, mais écoute, celle-là, à quel point c'est rentré dans la tête du monde et c'est devenu un running gag pour toutes sortes de niaiseries, de parodies, de sketchs, de tout le monde dans la vie. Mais écoute, c'est resté de marquer dans la tête des gens. Puis là, on allait chez Sir Bouy, va-tu me coûter 5 piastres, mon 12 pouces? Ah non, c'est pas celui-là dans l'annonce, c'est jamais le bon. C'est vrai. Mais tu sais là, tout ce que tu viens de me faire là, ça fait quand même un bout de ces pubs bleus. Puis là, je me demande, est-ce que les jeunes savent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour nous, c'est tellement automatique, mais je me demande. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont à Juicy Fruit, je ne pense pas, parce que Juicy Fruit, c'est encore quand même assez vieux. Je pense aussi que c'est trop vieux. Mais c'est le genre de retournelle et de chansons qui restaient dans la tête. Ah, terriblement. La gomme renversante est renversante. Puis j'en ai mangé, j'en ai mâché de la Juicy Fruit. Ah, tant de mangé, tant de mangé. J'en ai mangé. J'en ai mangé mon tas de Juicy Fruit. Non, mais tu sais, quand t'arrives au dépanneur, puis tu dis, ah, je m'achèterais de la gomme, quelle toune qui te vient dans la tête? Juicy Fruit. Excel, rafraîche, chale. Ben, c'est ça. Mais là, tu dis, ah, on va m'acheter une Juicy Fruit. À l'annonce, écoute, ils ont tellement l'air heureux de manger de la Juicy Fruit. La Juicy Fruit. La Juicy Fruit. Mais j'ai l'impression, là, que ce qui arrive aussi, c'est que là, toutes les pubs, quasiment, dont on vient de parler, c'est que voilà quand même quelques années quand peut-être notre consommation de pub était plus stédée dans le sens où tout le monde voyait les mêmes pubs. Oui, peut-être. De nos jours, comme on l'a dit tantôt, on skip beaucoup les pubs quand on écoute la télé. Puis les pubs qu'on voit sur Internet, on n'a même pas les mêmes parce que c'est assez spécifique quand même à notre profil. Fait que peut-être qu'on a moins les mêmes référents en matière de pubs. Peut-être aussi. Puis tu sais, là, on parle depuis tout de ce qui reste dans la tête. Oui. Et là, j'imagine que c'est un peu de ça dont tu vas nous parler. Oui, c'est ça que je voulais aborder avec toi. Je suis en train de virer mes feuilles pour revenir à ce que je me suis écrit. Mais écoute, tout ce qu'on vient de dire là, c'est vraiment ce qu'on appelle le neuromarketing. Dans le fond, le neuromarketing, c'est vraiment pourquoi on retient une publicité plus qu'une autre. C'est la question que se pose le neuromarketing. Ils ont fait une analyse pendant cinq ans là-dessus. Ils ont sorti une cinquantaine d'éléments, entre autres, genre la mention de la marque, la musique, les acteurs, l'histoire dans la pub. Ça a tout été analysé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne va retenir plus une publicité versus une autre. Fait que tu sais, on s'aperçoit, les résultats de tout ça sont aperçus qu'il y avait quand même une importance au niveau du facteur émotionnel qui est vraiment crucial. Donc, c'est vraiment ça pour que ça marque l'esprit. il y a vraiment un rapport aux émotions. Entre autres, l'humour. L'humour est très, très populaire. Ça va faire retenir les sentiments. Quand il y a question de sentiments, de toutes sortes de sentiments. Et même si, tu sais, si tu arrives à verser une larme, si c'est quelque chose qui te touche, au point que tu pourrais en verser une larme, on dit que ça, tu as 17 % plus de chance de retenir la publicité parce qu'elle te touche ou le produit ou ce qui vient avec. à moi-même. Moi, il y a des pubs de Noël qui, des fois, me font très pleurer. Ben oui. Très pleurer. C'est pour ça que je l'ai dit, mais en tout cas, qui me touchent beaucoup. Les fameuses pubs du lait. Les pubs du lait. On va en reparler peut-être. On va en reparler tantôt. Je vais t'en parler. J'en ai regardé un peu pour l'exercice et j'avais les frissons au bout. Ben écoute, le petit bonhomme qui parle en espagnol et en anglais avec ses parents qui essayent d'y parler du Père Noël en avant de lui, dans une autre langue, De quoi tu parles? Tu l'as pas vu? Je suis plus sûre que je sais de quoi tu parles. Ben une des pubs du lait, le petit bonhomme, c'est lui qui dit « Enough is enough, Lauren » dans la dernière pub. En tout cas, je me comprends. Ah, Laurent Duvernay-Tardif. Oui, avec Laurent Duvernay-Tardif. C'est lui qui est caché dans la poubelle dans la pub au bye-bye. Il est caché dans la poubelle puis il sort. Ben lui, avant, il a fait des pubs du lait. Tu sais, les parents laissent les biscuits puis là, la première pub, la mère parle en anglais au père à propos des biscuits puis lui, il est dans le salon puis il joue avec ses petits jouets puis maintenant, à la fin, il parle en anglais avec eux autres. Oui. Puis là, ils font ce qu'il parle en anglais. Mais tu sais, ça en est un. Dans le fond, c'est vraiment une autre affaire si on continue dans le neuromarketing. Une des idées pour être mémorables, souvent, c'est souvent que ça raconte une histoire où il y a des petites péripéties. Vraiment, puis c'est ce qu'on appelle le storytelling. Donc, quand il y a des rebondissements, il y a des variations de rythme, ça serait 20 % plus accrocheur et plus susceptible de rester dans la tête au niveau du... pour influencer le comportement du consommateur. Bien, souvent aussi, on se dit, voyons, est-ce que ça s'en va? Bien, c'est ça. Puis c'est ce qu'il dit, c'est que le cerveau réagit généralement à ce qui l'intrigue. Donc, si ça t'intrigue puis ça s'en va, des pubs qui ont des suites. Tu sais, des fois, tu vois une pub puis il te laisse sur quelque chose, tu fais à qui? Il va y avoir une suite. Là, elle t'accroche plus parce qu'il y a quelque chose d'intriguant dans tout ça qui fait que ça va être choisi. Fait que c'est toute pensée ces affaires-là. Vanessa, c'est toute pensée. C'est toute pensée. Bien oui, je sais. Des pubs avec des acteurs connus. On a parlé un peu tantôt au travers puis tu vas nous en parler tantôt mais qu'on pense à Martin Mat qui a fait La Campagne Gondor maintenant plus Maxi. À l'époque, moi j'avais Claude Meunier pour Pepsi, André-Philippe Gagnon qui a fait GM. J'avais aussi... Louis-José-Houd qui faisait LoBla. Louis-José-Houd avec LoBla. 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 Puis lequel j'avais aussi Benoît Brière dans les annonces de Belle qu'on a vues tellement longtemps. Normand Bratouille a fait des annonces du lait aussi. Oui, puis ils l'ont ressorti, ils l'ont ramené avec les nouvelles dans les dernières années. Donc ça, quand il y a vraiment... Il y a 10 % plus de chance. Quand il y a un acteur connu, il y a 10 % plus de chance que ça nous reste. Là, on en a parlé un peu tantôt mais la musique. Donc avec la musique, il y a un 14 % de taux de mémorisation de plus quand ça inclut de la musique mais de la musique avec des paroles qui racontent un peu l'histoire ou qui nomment le produit plus qu'une trame de fond musicale. Donc c'est vraiment... C'est comme Barbies. On la connaît, on l'a retenu. Ça serait juste la musique instrumentale qui jouerait en arrière avec, mettons, juste le texte. Probablement qu'on ne la retiendrait pas la musique puis l'air parce que ça ne nous accroche pas. Mettons quelqu'un qui ferait une narration du texte avec en arrière une musique. Mais si... C'est sûr, mais aussi des fois, tu as des retournelles juste musicales que tu vas retenir genre... Oui, oui, oui. C'était quoi déjà celle-là? C'est McDo, non? Ah oui, McDo! Mais ça? Tu m'as fait douter. Ben oui, ben oui. Non, non, mais c'est bon. Et l'étude mentionnait aussi que le meilleur moment pour faire mention de la marque de la pub ou de la marque de la publicité, c'est à la fin de la publicité, un peu au dénouement de ta petite histoire. Mais il ne faut pas que ça soit trop vers la fin parce que si c'est trop vers la fin, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment que ça soit au bon moment, vers la fin de l'histoire, comme un dénouement de quelque chose. et ça, ça pourrait augmenter de 30 % la capacité de rétention des gens. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant de le faire comme ça. Fait que c'est un peu ça que je voulais te parler. Tu sais, puis on en a parlé plein depuis tantôt, là, la musique, les gens qui en ont fait, qu'est-ce qu'on tient, qu'est-ce qui fait qu'on l'artime? L'humour, tu sais, je pense qu'il marche beaucoup en pub. Bien, puis tout ce qui est storytelling, qu'il appelle, c'est vraiment quand la pub, elle raconte quelque chose. C'est une histoire. Tu sais, on voit, là, c'est les Olympiques actuellement. Il y a la pub qui est en dessin animé, de la jeune fille qui va chez son grand-père. Puis là, c'est plate, mais finalement, son grand-père, c'est un champion de hockey. Fait que là, finalement, elle apprend à jouer au hockey. Tu l'as-tu vu, celle-là? Je pense que je ne l'ai même pas vue. C'est une pub de... Je ne me rappelle même pas sur la pub de quoi, par exemple. J'essaie de me rappeler c'est quoi le produit. Mais tu sais, là, c'est un peu ça. Dans le fond, ça montre que la petite fille, elle a appris, elle a renoué un peu avec son grand-père via ça. Puis là, il y a une suite. Pendant les Olympiques, bien là, elle est comme plus vieille. Puis là, ça nous dit, dans le fond, là, ta voix, plus avec son conjoint, là, on voit sa poche de hockey parce qu'elle est rendue gardienne de but pour l'équipe olympique, féminin, au hockey. Puis là, elle s'en va aux Jeux olympiques. Puis tu sais, ça finit à la fin. En tout cas, la fin, la morale, c'est, il faut toujours se rappeler où ça a commencé. Fait que là, elle fait un arrêt, un gros arrêt au tournoi olympique. Elle enlève son masque. Et là, tu vois, quand elle enlève son masque, là, ça se superpose à l'image de la première pub quand elle était jeune avec son grand-père. Et là, tu vois son grand-père pour dire, c'est là que ça a commencé. En tout cas, c'est une belle... Mais tu sais, il y a une histoire. Il y a aussi une suite. Puis là, tu sais, quand tu finis l'annonce la première fois, quand je l'ai vue, je ne me suis pas dit qu'il va y avoir une suite à ça. Ça ne peut pas finir de même. Mais là, je vois la suite puis je me fais, aïe, Crème, quel beau lien avec ce qui était avant pour parler de... Puis là, j'essaie, je ne suis même pas capable de me rappeler si ça parle de quoi, cette pub-là, si c'est une pub de quelque chose ou pas. Tu sais, je me rappelle juste de... Non, mais je me rappelle de quoi ça parle, mais je veux dire... C'est ça pour ça. Je ne sais pas si c'était un produit. Mais ils ont réussi leur pub ou si tu ne te rappelles même pas du produit, tu sais. Bien, probablement qu'il n'y a peut-être pas de produit. C'est peut-être juste parler des Olympiques, aller faire au bout de tes rêves, vivre tes affaires. C'est pas gentil, Morton? Non, c'est quoi déjà? Elle fait de la bouffe avec son père, son grand-père, tu sais, il était un peu austère puis les mois, enfin... C'est très beau. C'est de toute beauté. C'est très beau. C'est de toute beauté, même si on ne s'en rappelle pas. Puis là, je voulais te parler des verres d'oreilles, mais on les a pas mal toutes faites parce que je me disais c'est ça aussi, mais on vient des fers, entre autres, la capitale vendue, Barbies, au vieux du lutte. Quel festin! Et voilà, tu sais, c'est toutes des petites choses qu'on reconnaît. Subway, 12 pouces, 5 dollars, la Juicy Fruit. Donc, j'avais sorti ceux-là puis il y en a plusieurs. Mais en fait, c'est un peu la même chose. Tu sais, quand on va musique, quand on va... C'est ça qui nous accroche, que ce soit qu'on considère ça qu'étaine, moins réussie ou très réussie ou que ça gosse, Vidéotron, que dans le temps du superclub... Des tonnes de copies. Des tonnes de copies. On en a des tonnes de copies. Tu sais, puis j'ose pas imaginer ce que les gens qui travaillaient à l'époque dans les superclubs Vidéotron, à quel point le clown ou la clown qui rentrait, qui faisait, n'as-tu des tonnes de copies? Comme si c'était le premier qui devait dire que la personne doit toujours être. Bien oui, on en a des tonnes de copies. Même si ça fait 62 fois qu'elle se le fait dire. Ça, puis chez Walmart? C'est quoi, chez Walmart? La madame incontente! Ah, mon Dieu, ça! Bien plus à cause de RBO qu'il y a d'autres choses. Oui, mais tu sais, à quel point, avec RBO, avec tout ça, qu'à quel point les gens qui travaillent chez Walmart ont dû se faire dire ça combien de fois dans leur vie? Peut-être moins aujourd'hui parce qu'on le voit moins, mais à l'époque, on a dit, hey, la madame, est-tu contente? Oui, puis tu sais, je me demande, quand ils l'ont sorti, cette pub-là, ils l'ont peut-être même pas vu venir, que le monde allait rire de ça. Tu comprends? Mais c'est ça, c'est dur de savoir des fois. Tantôt qu'on jase, puis je me dis, est-ce que les pubs étaient meilleurs à notre époque? Bien, je le sais pas. C'est quoi? Ça l'épendait à toi. Toi, ton époque, c'est quoi? C'est la même que moi? Mettons les années 90, on va dire. 80-90, je le sais pas. Est-ce que les pubs étaient meilleurs avant ou est-ce qu'on les retient moins maintenant parce qu'on en voit trop puis on est comme, on est submergé? Bien, tu sais, je le sais pas. Je trouve ça intéressant mais je le sais pas. Mais en même temps, je me dis, la pub a tellement changé aussi. Oui. Bien, en fait, la pub à la télévision, je pense que c'est pareil parce que c'est les mêmes concepts, c'est les mêmes affaires. Puis tu sais, si tu regardes, c'est les choses qui reviennent. Tu sais, aujourd'hui, quand on regarde les annonces de Maxi avec Martin et Matt où ils changent le concept, font une autre pub, ils changent, ils changent, à tout bout de temps, il y en a une nouvelle. Bien, je pense qu'on est à la même place qu'avec Honda, dans le même principe qu'on était plus dans les années 90 ou même avec Benoît Brière, avec Belle, tu sais, c'est le même genre d'affaires avec Claude Meunier et comment il en a fait des pubs de Pepsi. Mais tu sais, on n'envoie plus tant. On dirait des... Je dirais des grandes campagnes publicitaires de même. Je sais pas. On en voit moins, je pense, aussi. Mais tu sais, je me dis, parce qu'il y a des pubs que tu me parles que je sais pas de quoi tu me parles. Tu sais, même des fois, pendant le Bye Bye, on parodie des pubs et il y en a plein que je connais pas parce que je l'écoute pas à la TV de même. Tu sais, j'écoute la TV sur Internet. Moi, j'ai pas le cas puis ça fait longtemps. Fait qu'il y a plein d'enfants que j'ai l'impression que je suis pas dans le coup. Je suis comme, je sais pas, je sais pas c'est quoi cette pub-là, tu sais. Ou tu sais, même mes parents écoutent beaucoup de télévision à la télévision puis des fois, ils me parlent de des pubs puis je suis comme... T'as-tu vu la pub? C'est pas de quoi tu parles. Ou ils me font des jokes de pubs mais je sais pas c'est quoi la joke. Fait que c'est-tu moi qui est pas dedans ou... Est-ce que c'est un monde payant? On l'a dit tantôt, ça génère et ça crée du travail dans certains médias. Moi, je pense que la pub est importante puis je pense que c'est analysé aussi au niveau du marketing. Puis peut-être que toi, tu te rappelles pas des pubs que tes parents te parlent parce que la pub est faite en fonction des parents qui écoutent encore la TV comme on l'écoutait à l'époque. Comme moi, je l'écoute encore quand même beaucoup avec les pubs. Versus les jeunes aujourd'hui, les générations plus jeunes où sont plus sur le streaming, sont plus sur les plateformes où là, il y a des pubs très courtes ou pas du tout. Puis tu sais, ils verront pas les pubs qui passent à la TV ordinaire parce qu'ils l'ont pas anyway la TV. Tu sais, je regarde mes filles. Mes filles, elles ont pas la télé ordinaire, le câble ordinaire ou si il y en a peut-être une qui l'a, mais tu sais, elles l'ont pas nécessairement. Les autres, elles ont Internet, elles ont une télé, elles ont un ordi puis avec ça, elles se débrouillent puis elles manquent rien. Oui. Mais elles voient pas nécessairement les mêmes pubs que... Je pense pas qu'elles voient les mêmes pubs que moi, j'écoute quand on écoute la télé régulière. Non, parce que même, il y a des... Mettons Radio-Canada, pour les prendre pour exemple, mettons que j'écoute Tout le monde en parle, je le diffuse en direct à partir de mon cell dans ma TV. Puis j'ai quelques pubs au début du bloc publicitaire. Puis après ça, c'est un espèce d'écran blanc puis c'est écrit « Pause publicitaire de retour dans quelques minutes » parce que j'ai pas les pubs de la télévision puis probablement qu'il y a pas assez de monde qui achète des pubs sur Internet. Fait que j'ai comme trois, quatre pubs puis après ça, j'ai un écran blanc silencieux. Merci, bonsoir. Jusqu'à temps que l'émission revienne. Et je fais tout le temps le saut parce que je suis comme... C'est traumatisant. Je check mon cell puis là, maintenant, l'émission revient. Il se passe quelque chose, j'ai pas de pub, ça fonctionne pas. Mais tu sais, mais c'est ça quand même. Fait que tu sais, je pense qu'il y a moins une uniformité dans la publicité maintenant. Bien, ça se peut ça. Qui fait qu'on a peut-être pas tous les mêmes référents. Mais bon, là, on va aller, si tu le veux bien, plutôt dans la nostalgie de bonne vieille campagne et publicitaire parce que je voulais qu'on se penche sur la pub au Québec parce que, comme je le disais un peu au début de l'émission, je trouve qu'on a vraiment un marketing particulier. Puis tu sais, mais c'est pas juste moi, il y a des études qui le prouvent aussi. Puis je suis allée me renseigner, entre autres, je suis allée lire vraiment des pros de la pub que ce soit des gens qui en créent, des gens qui en consomment ou des professeurs qui l'étudient. Puis, tu sais, c'est qu'à travers, par exemple, le Canada, il y a des publicités qu'on a ici au Québec mais qui ont été adaptées pour le Québec, qui ont été changées. Premièrement, ils vont être en français. Oui. Pas toujours dans... Des fois, on a vu des flops aussi au niveau du français. Oui, pas toujours. Des fois, c'est pas toujours bien réussi. Mais des fois même, on va prendre complètement des comédiens différents. Tu te rappelles-tu, à Tim Hortons, il y avait toujours les pubs de petits couples Pitou et Minou. C'était Élise Marquis puis le gars, Patrick Labbé. Oui, Patrick Labbé. Patrick Labbé et Élise Marquis qui faisaient un petit couple. Il y avait la version anglophone d'eux autres aussi. Mais nous autres, on avait nos comédiens à nous autres avec notre langue à nous autres. Puis, il y a quelque chose de beau puis de particulier là-dedans puis qui est tout un défi pour les gens de marketing. parce que, ben oui, on est nombreux au Québec mais si tu compares, mettons, avec le reste du Canada, ben, il faut que tu adaptes ta pub quand même parce que sinon, on ne la verra pas. Non, c'est sûr. Elle ne nous accrochera pas. Puis, ça a fait en sorte qu'au Québec, on s'est quand même inventé une expertise en publicité. Pas inventée, mais on a travaillé plutôt une certaine expertise. Développée, merci beaucoup. Une expertise en publicité qui est même reconnue un peu partout dans le monde. Puis, il y a des pubs que j'ai découvertes venaient du Québec et qui étaient devenues quelque chose dans le monde entier. Dans le monde aussi. Qui avaient été repris même certains slogans. Tu vas voir tantôt, je vais t'en parler. D'accord. Fait que je pense qu'on a une belle créativité puis surtout, c'est souvent dans l'humour aussi. C'est ce qui est un autre trait de notre identité. Oui, on a beaucoup d'humour dans notre Québec. Oui, fait que c'est bien particulier pour ça. Puis, c'est même étudié dans d'autres universités, même aux États-Unis. C'est un phénomène en soi, la publicité québécoise. Ben oui. Fait que je suis tombée sur un article qui relatait plusieurs grandes campagnes qu'on a pu voir ici au Québec qui ont été justement sélectionnées par des professeurs d'université, par des gens qui connaissent bien la pub, par des gens qui sont des véritables gourous publicitaires au Québec. Donc, je vais faire un peu le tour avec toi de ce que j'ai retenu de ça. Fait que d'abord, on va parler de bière parce qu'on est des... des grands consommateurs de bière au Québec. mais surtout, il y a des publicités marquantes vraiment qui ont eu lieu. J'ai en tête entre autres « Molson, salut les vrais! » C'est à peu près celle-là qui m'est venu à l'idée. Mais si on y pense aussi... Écoute, il y avait Olivier Guimond qui était dans une pub de La Bat et qui disait... T'en souviens-tu? Non, mais tu vas me le dire ou je vais m'en rappeler? Il disait « Lui, il connaît ça! » Oui, lui, il connaît ça! C'est vrai! Et puis si on le dit encore aujourd'hui, des fois... La Bat 50, je pense. C'est une aventure Oui, je pense que c'était la Bat 50. La Poune, tu vas-tu parler de la Poune? La Rousse est douce! Elle sera aussi longtemps... Des fois, les gens d'un certain âge peuvent le dire, mais là, ça prend du monde qui comprenne la référence. Écoute, oui. Puis il y a une chanson aussi, si je te dis « On est 6 millions, faut se parler! » Oui! 8 millions, c'est du monde à connaître! Faut se parler! Oui, je l'ai entendu. Ça, c'est de la bière, ça! C'est de la bière, ça! Moi aussi, j'ai fait un saut. Au kiff? Non! Mais non, c'est la Bat encore! La Bat! C'était encore la Bat, mais je suis allée voir plusieurs vidéos de ça et j'étais comme... Oh mon Dieu! Parce que c'était dans les années 70, en fait, exactement en 76 qui est sortie cette chanson-là. J'avais 6 ans! J'étais même pas une idée dans la tête de mes parents. Une idée de quelque chose! Mais j'avais déjà entendu ça, cette chanson-là. Puis même, j'ai découvert qu'il y avait un long jeu de cette chanson-là ou ce qu'on nous répète, la toune encore un peu. Puis ça, ça avait même été beaucoup repris dans ce temps-là. On remet toi en 76, c'est le Parti québécois grand de même puis la souveraineté puis l'identité du Québec. Ça avait été bien repris, ça, dans les Saint-Jean-Baptistes puis tout, mais au final... C'était une pub de bière. De bière. Mais elle est bonne parée. C'est bon aussi! J'aurais aimé ça vous la mettre, mais là, je peux pas tant. On va vous la mettre en commentaire. Oui, c'est bon ça. On va essayer de vous mettre ça en commentaire. On va faire une petite playlist YouTube. Oui, on va se mettre une petite playlist. Parce que c'est tout sur YouTube, si vous voulez aller la voir, par curiosité. Oui, oui, c'est sûr. Mais tu sais, c'est sûr que là, on est en 76, fait que tout ce qu'on voyait, c'était des hommes blancs qui disaient, « Moi, c'est Rénal et je me suis en réparée des chars. » Il y avait vraiment une présentation de personnes dans cette pub-là. On écrira comme avant la petite vie que ce petit avertissement que ça a été enregistré avec les valeurs de l'époque. De l'époque, oui. On va dire que c'est ça. Après la bière, je voulais te parler de pharmacie. Entre autres, Family Prix. Là, si je t'ai dit Family Prix... Ah-ha! Ah-ha! Family Prix! Mais t'as t'invite d'être Sylvain Marcel. On l'a-tu dit, ça aussi? Mais il était bon sur tes pubs-là. Je t'allais regarder plusieurs. Publicité choc. Écoute, c'est un concept pas très compliqué au final. Zéro compliqué. Qui fonctionne. Où t'as Sylvain Marcel qui a l'air un peu bête, qui est en pharmacien. Puis là, il arrive un événement genre un gars qui se plante en skate. Ah-ha! Family Prix. Puis là, il y en avait de plus en plus de mots. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est ça qui est drôle. C'est qu'il y a rien après. C'est juste ça. Ah-ha! Oui, mais je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas un genre acheter les plasteurs Family Prix pour les mettre sur le genou du gars qui s'est planté en skate. Non. Ça, tu le comprends tout seul que c'est ça l'idée. Exactement. Puis c'est là tout le génie de cette campagne-là. Ça, c'était fantastique. Cette campagne-là en soi a même fait changer toutes les pubs des pharmacies parce qu'à la base, quand Family Prix a fait ça, c'était qu'il y avait un nouveau concurrent. C'était Pharmaprix. OK. Là, ça se ressemblait beaucoup. Les deux noms. Ça mélangeait les gens. Même, il y en a qui pensaient que Family Prix n'existait plus et que c'était rendu Pharmaprix. Ils ont fait, OK, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'il faut que ce soit en lien avec notre nom. Mais là, écoute, ah-ha! Family Prix, tout le monde s'est mis à dire ça dans toutes sortes de situations. Dès que quelqu'un se cognait et se donnait un coup de marteau sur un doigt, ah-ha! Family Prix! Oui, c'était un running gag rendu là. Ça a marché au bout et ça a marché longtemps. Ça a fait en sorte que toutes les autres pharmacies se sont réajustées parce qu'avant ça, c'était assez tranquille les pubs de pharmacie. Chez Jean Coutu, on trouve de tout même un ami. Et puis ça, parlons-en. Jean Coutu, on trouve de tout même un ami. C'est encore ça leur slogan quand même. Pourtant, RBO l'ont assez parodié. Ben oui, mais c'est encore ça. Mais te souviens-tu aussi, avant un peu, cette période-là, il y avait une pub de Jean Coutu avec des petits gars qui jouaient au hockey. Puis il y en a un qui était comme « Moi, je suis Vincent Danfus. Moi, je suis Martin Brodeur. » Puis là, il y a un petit gars qui disait « Moi, je suis Jean Coutu. » Puis là, tous les autres petits gars, ils faisaient « Hein? Jean Coutu? » Puis là, tu as comme un flottement. Puis là, ils faisaient « Ben là, c'est pas juste, j'allais être ben trop fort. » Parce qu'il y a-tu d'un instantané? Pourquoi je m'en rappelle de ça? Bon, flash en maudit. Ça a marqué le monde au bout. Là, on s'en va des pharmacies puis on s'en va vers quelque chose qu'on a beaucoup nommé depuis tantôt. Oui. Le lait. Les fameuses putes de lait. Je ne sais pas c'est qu'il est le génie derrière le marketing du lait. Mais mon Dieu que ça marche. En tout cas, les dernières depuis les 3, 4, 5 dernières années qui ont ramené les petits-enfants, écoute, ça a pas des enfants. Tantôt, je le disais, le côté sentimental. Des enfants qui autres. Le syndicat des enfants qui autres, des pipes de lait, c'est les dernières qu'on a avec les petites mains en dessous des du menton. C'est tellement un beau coup de génie. Il y avait les vaches qui parlaient aussi à un moment donné. Attitude la poule. Attitude la poule. On l'a tellement dit. Je le dis encore au bureau avec une de nos collègues. Souvent, quand il se passe de quoi, quelqu'un se fâche chez le fun de running gang et qu'on fait attitude la poule. Non, mais c'est vrai. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière ça. Ça fait des années que les pubs de lait sont bonnes. Je te parlais tantôt de Normand Bratouet. Oui, bien oui. Ça fait quand même un bout de temps. C'était, je pense, au début des années 80. 80, oui. Et quand j'étais ado, quand j'étais jeune, ado, c'est là que ça a commencé. Écoute, Normand Bratouet n'était pas très connu à cette époque-là. Ça commençait. Ben oui, il commençait. Il était vraiment de plus en plus connu quand même. Il a fait une série de pubs qui ont marqué bien du monde. Après ça, dans les années 90, il y a eu les fameuses pubs du lait avec les chansons où on a ramené des vieilles tones françaises genre... Il y avait même un album qui était sorti genre Adamo, c'est ma vie. Oui, c'est ma vie. C'est ma vie. On n'est pas rien, c'est elle qui m'a choisie. Oui, maintenant, on voyait une personne vieillir aussi. C'était une dame. C'était non, rien de rien. Puis là, tu voyais, elle était tout petite. Puis après ça, elle était plus vieille. Elle était rendue infirmière. Elle allait à la guerre. Puis après ça, elle était rendue qu'elle avait ses enfants, ses petits-enfants. Puis elle leur servait du lait. Toujours un verre de lait. Sur le fameux verre de lait. Puis il y avait même sorti un album, l'album du lait, l'album blanc, qui s'appelait. Puis il y avait toutes ces tunes-là dessus. Puis moi, ça m'a beaucoup marquée parce qu'il essaie de jouer souvent pendant 4 et demi, ces pubs-là. Il y en avait une avec Jean-Nicolas Véraud aussi qui était full beau. C'était quoi la tune qu'il y avait pendant cette pub-là? Je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, il y en a eu toute une série de ces pubs-là. Ça, ça nous a vraiment marqué du monde. En fait, à eux autres, c'est beaucoup par, quand on dit un peu storytelling tantôt, c'est beaucoup ça. À eux autres, c'est comme des suites. Sans suivre, c'est pas nécessairement que si tu n'as pas vu l'autre, tu ne comprends pas. Mais il y a quand même une suite, il y a une ligne, il y a un fil conducteur dans tout ça. C'est celle avec Laurent Duvernay-Tardy avant les fêtes. C'était drôle de suivre. Où est-ce qu'ils s'en vont? On s'en va à New York. Je vais y aller moi aussi because I speak the English. C'est lui, les pubs de lait que je te parlais tout à l'heure avec deux dents dans la gueule de bruit. Oui, oui, je leur place. Le petit, un peu frisotté. Mais pour dire que ça fait longtemps que le lait a des bons concepts de publicité. Oui, ils ont des excellents concepts. Puis dans la série où il y avait plein de tunes, de vieilles tunes françaises, c'était aussi d'aller jouer sur la nostalgie du monde. Parce que je me souviens, il y avait aussi la tune Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. C'était toutes des tunes qui venaient nous chercher un peu notre film nostalgique. En plus, avec des mises en scène touchantes, de famille, d'affaires. On l'a dit tantôt, si tu verses une larme, 17 % plus de chances de t'en rappeler. Nos bonnes vieilles valeurs québécoises. Nos bonnes vieilles valeurs québécoises. Ça venait nous chercher. La tourtière puis des larmes. Il y a eu aussi la campagne Un verre de lait, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Puis ça, ça a roulé aussi beaucoup. Il y avait un montage, entre autres, avec plein de monde qui faisait pisse pour deux verres de lait. Deux verres de lait. Ça, ça a roulé en masse. C'était plus vers la fin des années 90. Les pubs de lait au chocolat avec les squelettes. C'est ça, tu sais? Lait au chocolat. C'était peut-être plus pour genre à Vrac TV puis tout. Mais il y avait comme des squelettes qui buvaient du lait au chocolat puis ça passait au travers de leur squelette. De leur pas de corps. Mais vraiment, chapeau au lait du lait. Ça marche. Ce qui est le fun de voir, c'est que là, on parle des années 80 avec Normand Brathwaite. Puis on est rendu en 2022. Et ça continue. C'est sûrement pas toutes les mêmes personnes qui sont à la conception. Les gens ont dû vieillir, prendre leur retraite, je ne sais pas trop. Mais tu vois qu'il y a un fil conducteur qui trouve toujours des bons concepts. Ça continue à être bon. Il continue toujours à avoir des bonnes idées, des bons concepts. Ça fait qu'ils sont sûrement bien entourés au niveau de ta publicité. Puis ces gars-là, ils sont plus dans l'humour, mais on était plus dans le sentimental dans les années 90. Il y a toujours une adaptation quand même qui est intéressante. Là, on va parler Pepsi à cette heure-là. Tu l'as nommé tantôt. Pepsi! Claude Meunier qui a été longtemps le porte-parole de Pepsi au Québec. Je ne sais pas combien il en a fait. Je ne sais pas si ton article que tu as lu l'a dit, mais il en a fait. Écoute, une puis un autre, ça ne finissait plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas le nombre total, mais j'en ai regardé beaucoup en préparation de ma chronique. Je ne les ai même pas toutes regardées. Évidemment, il y en a que moi, je n'avais jamais vues parce que je n'étais pas née. Il en a fait beaucoup avec le thème du hockey, la soirée du hockey. Avec Linel, son fameux... Oui, j'ai vu ça. Linel, mon amie Linel. Tu vois, moi, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça. Moi, qui est quand même fan d'humour et des années 80 au Québec, je n'avais jamais vu cette pub-là. Je n'étais comme « Aïe, c'est bon. » Il était bon. Il était bon. C'est sûr que c'était dans la grosse époque digne et dogne. C'était le gros succès Claude Meunier à ce moment-là. C'est sûr qu'à cette époque-là, c'est comme Normand Brathwaite. Normand Brathwaite, même chose quand il a commencé à faire les pubs de lait. C'est à l'époque qu'on a commencé à le voir un peu partout. Il s'est commencé à faire de la radio à Montréal. Ça devenait l'étoile montante. Oui, c'est sûr. Claude Meunier aussi... En fait, tout le génie derrière le marketing de Pepsi au Québec, c'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte... Parce que ça a toujours été Pepsi contre Coca-Cola. Toujours. Si on ne s'en sort pas, c'est encore aujourd'hui. Puis le rouge contre le bleu. Et à un moment donné, au Québec, le rouge contre le bleu, c'était... Canadien nordique. Canadien nordique. Canadien nordique. Mais c'était aussi le oui contre le non. C'était aussi le Québec contre le Canada, un peu dans un sens. Puis à un moment donné, Pepsi, je pense, a bien rentabilisé ça en allant chercher un porte-parole québécois aimé de tous qui était Claude Meunier dans une période où on avait une forte... Fibre... Fibre... Patriotico... Oui, on va dire. Libératrice. Libératrice. Souverainiste. C'est ça que je disais. Écoute. J'essayais de dire. Libération. Puis tu sais, ce débat-là, t'es beaucoup dans l'air puis il y avait vraiment comme une espèce de belle fierté que moi je trouve belle là-dedans. Puis on était la seule province où on vendait plus de Pepsi que de Coke. Et ça, Pepsi, se l'est approprié. Ici, c'est Pepsi. Ici, c'est Pepsi. Puis ça, mon Dieu, quel bon coup, quel bon coup de marketing de leur part d'aller chercher la fibre nationaliste québécoise puis d'en faire... Tiens, le Pepsi, on est les seuls au Québec. C'est-tu? Wow, un instant. Non, mais quand même, c'est vrai. Non, mais c'est quand même bon parce qu'il y a eu ça longtemps. Ici, c'est Pepsi. Ici, c'est Pepsi. Quelqu'un qui rentre d'un bar en disant « D'un resto, je prends un Coke. » Tout le monde se tourne, regarde. Ici, c'est Pepsi. C'est tout. Il y a même une pub des Denis Drollais à un moment donné, il me semble, avec ça, de Pepsi. Il y a eu toutes sortes de porte-paroles par la suite, mais c'est resté longtemps, longtemps, ce slogan-là. Puis on s'est beaucoup longtemps, c'est ça, approprié le Pepsi au Québec, associé ça avec notre identité. Aller aussi loin que ça, non, mais c'est fou, hein? C'est bon, ça, c'est comme la différence de Saguenay-Draille puis le Canada-Draille. Ah là là là! En tout cas, là, on rentrera pas dans ce débat-là, mais c'est un peu le même principe. Un autre qu'on a nommé tantôt, Benoît Brière dans les pubs de Belle. Écoute. Écoute ça, Belle. J'en ai regardé, là, en prévision de la chronique, je capotais. Quel talent! C'était fou! Écoute, des personnages... Des personnages différents. Puis là encore, le storytelling, parce que tu suivais ces personnages-là puis des fois, ils revenaient les mains puis tu étais comme... Oui, ils revenaient un peu plus loin dans le vie, dans l'histoire. Et tout ça, souvent, avec zéro décor. Non, absolument. Parce que c'était toutes des publicités dans une pièce blanche où il n'y avait pas grand-chose. Il y avait très peu de choses, mais c'était Benoît Brière qui faisait tous les personnages. Puis il y en a fait, là, écoute. Écoute, il y en a plein, plein, plein. Je ne sais plus, je ne sais pas combien d'années ça a duré, là. C'était M. Bell. M. B. M. B, oui. M. B pour M. Bell. Ben oui, c'est ça. Puis ça a été... En plus, il s'appelle Benoît Brière. Hé, c'est vrai. M. B. Ça en fait des B. Ça en fait des B. Bell, il y a eu les castors aussi, à un moment donné. Les castors avec Laurent Paquin. Les castors de Bell. Non, Laurent Paquin, c'était au Bye-bye qui a fait une barodie, je pense. C'était qui les castors? Non, c'était des vrais castors. C'était pas du bon. Mais bon, il faisait la voix à certains. Oui, mais... On s'entend. Mais écoute, il y en a tellement fait. Je voulais t'en nommer quelques-uns. Les tricotés serrés, les immigrants russes, le fameux beau-frère. Il faisait un moment donné un adolescent boutonneux, une vieille madame. On dirait que je les vois toutes dans ma tête en même temps. Il y en a plein, puis des fois, ils étaient tous en même temps dans la pub. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'était rien que 30 secondes. Ah, c'était pas long. Ils nous les envoyaient. Puis c'était rendu, c'était quasiment comme un feuilleton ou un téléroman qu'on suivait avec intérêt. On voulait voir nos personnages. Oui, on voulait voir ce qui arrive. Puis il y avait le don de les mettre toujours... C'est le but de la pub aussi. Il y avait le don. C'est pas vrai, là. Il achetait. C'était plus que... Il achetait toujours les exemples avant la petite vie, à l'époque, qui étaient tellement écoutés. Bang! C'est sûr que là... Puis là, à un moment donné, on a vu apparaître que finalement, il était à tous les réseaux. On a vu ça des fois, les grands réseaux, mettons Radio-Canada, Télé-Québec, puis Radio-Canada, puis Nouveau. Mais là, les gens, mettons, une compagnie achetait le même spot publicitaire. La même plage horaire. Fait que là, si tu tournais, mettons, le Téléjournal, puis l'autre, puis Radio-Canada, c'était la même pub qui jouait avant. Le 30 secondes d'avant, moi, j'ai vu ça. C'était capoté. À la télé, tu faisais la paix, puis il avait acheté la plage horaire, mais à tous les réseaux. Comme ça, d'à cette heure-là, avant, les nouvelles à 10 heures, c'est souvent ça parce que les gens écoutaient les nouvelles à 10 heures. Donc, si à tous les réseaux, les nouvelles décollaient à 10 heures, 30 secondes d'avant, souvent, tu t'apercevais que c'était toutes les mêmes pubs. C'est fort pareil. Imagine comment ça l'écoutait. Oh, que ça devait être cher. Comment la compagnie devait payer, puis le diffuseur qui devait faire, ben oui, paye ça, mon ami. C'est sûr que c'est intéressant. Parce que là, on n'a pas parlé vraiment, mais vous n'avez pas idée à quel point c'est cher, la pub. Acheter de la pub, avant une grosse émission ou pendant le Super Bowl, mettons. C'est ça. J'avais sorti les chiffres. Je ne sais pas si tu avais... En tout cas, on va surfer un peu là-dessus, mais j'ai sorti quelques chiffres par rapport au Super Bowl. Et cette année, les 30 secondes de pub au Super Bowl coûtaient 7 millions. En us. En us. En us. Donc, 7 millions pour 30 secondes de pub. Puis quand tu regardes le Super Bowl, tu t'aperçois que la même annonce peut passer plusieurs fois ou la même compagnie fait plusieurs annonces de son produit. Ça fait que c'est 7 millions du 30 secondes. Mais tu sais, en même temps, au niveau des téléspectateurs, en 2021, c'était 96,4 millions de téléspectateurs qui voient la pub. Fou, hein? Puis c'était en 2021, 96,4 millions, c'était l'année avec le plus faible nombre de téléspectateurs depuis 2007. Donc, ça fait au-delà de quasiment 20 ans. Puis c'est le plus faible avec 96 millions. Fait qu'imagine à quel point ça te donne la visibilité d'être là au Super Bowl. Fait que c'est devenu un peu mythique. Mais ce qui fait que c'est mythique, c'est que tu sais qu'il y a pratiquement 100 millions de personnes qui regardent ça. à part au Québec qu'on n'a pas les pubs, mais tu sais, moi, j'écoute le Super Bowl, mais je disais à chaque fois qu'il y a une annonce, je m'envoie au poste américain pour voir les pubs. Tu sais, ben oui, parce que ça fait partie de la... Ça fait partie de l'expérience du Super Bowl. Ça fait partie de l'expérience Super Bowl, exactement. Puis tu sais, il y en a eu des bonnes, des pubs de Super Bowl à travers le... Ah, écoute, il y en a eu plein. Le temps, là. Oisa et compagnie, c'est tout ce que tu veux, puis il y en a eu plein, là. Budweiser avec les grenouilles. Budweiser, les chevaux... Ah, écoute, il... Les chevaux revenaient cette année. C'était le retour des chevaux à Budweiser. Oui, j'en ai vu un. Une pub, je n'ai pas toute vue, mais je sais que les chevaux étaient de retour cette année de Budweiser. Ben, c'est ça. Mais imagine comment... De un, ça coûte cher à placer, mais ça coûte cher à produire, parce que là, ta pub, elle va être vue par tellement de monde que tu vas avoir la meilleure pub. Ben, il faut qu'elle soit bonne. C'est des millions de dollars. Puis tu sais, même si on se ramène ici au Québec, acheter une pub pendant la fureur, ça devait coûter une beurrée aussi, mon Dieu. C'est sûr que ça devait coûter une beurrée. Parce que c'était vu par un point et quelques millions en directs à chaque fois, les filles de Caleb. Imagine-tu par les filles de Caleb, la soirée du hockey, la petite fille. Le hockey, bon. Tu sais, la soirée du hockey, le samedi soir, c'était le spot de bien les Québécois, à une époque-là. Puis à cette époque-là, du hockey, tu en avais une fois par semaine, puis c'était le samedi. Là, à cette heure, il diffuse, tous les games sont diffusés. Mais à l'époque, tu écoutais le Canadien. Quand j'étais ado, quand j'étais jeune, mon père écoutait le Canadien le samedi soir à la soirée du hockey à 8h. Mais c'était ça, écouter le hockey, à quel point nos habitudes de consommation ont changé. Là, à cette heure, tu zappes les réseaux de sport en continu. T'as toutes les équipes. Tu peux même écouter les games à Los Angeles, puis tu t'entorches de savoir c'est qui ces joueurs-là, mais tu peux les écouter. Oui, oui. Elle est trop, c'est comme passé. Bien, c'est ça, je me dis. Alors, je vais revenir un peu à ce que je fais, parce que je trouvais ça intéressant. Oui, parce que moi, j'ai quelque chose, je veux te parler, je veux te parler de certains flops aussi. Je te garde du temps, inquiète-toi. Je veux qu'on parle de flops. Je voulais juste te parler en terminant un peu même de McDo. Oui. Parce que McDo, c'est une des entreprises qui a été dans les premières à faire confiance en tant que grande multinationale à des entreprises de marketing québécoises pour faire des pubs pour les Québécois pour vendre du McDo au Québec. Bien, voyons donc. Ça, c'est bien placé. Il y a même des pubs qu'on a au Québec qu'il n'y a pas dans le reste du Canada, des pubs de McDo, par exemple. Ce n'est pas juste des concepts adaptés. C'était vraiment des pubs pour le Québec. Et là, je pense, entre autres, j'ai une image en tête de Daniel Pilon en pizza. Oui. Est-ce que tu me souviens-tu de ça? Oh yes! Les frères Pilon en pizza. Ça, c'était assez. Parce que, si vous n'en souvenez pas, c'était un petit peu malaisant. McDo faisait de la pizza. Un jour, McDo a décidé de faire de la pizza. Et on avait Daniel Pilon qui était déguisé. Un petit pizza. Puis, il nous parlait. C'était comme une mascotte pizza. Il était rentré dedans puis dans le milieu d'un pepperoni, sa face sortait. C'était lui. Mais en même temps, on dirait que c'était adressé dans la pub que c'était ridicule, son costume. On le sentait que c'était voulu. Je souhaite ardemment que c'était voulu. Mais tu sais, il n'y avait pas ça ailleurs au Canada. Il n'y avait rien que nous autres qu'on avait ça. Puis, il y a une autre pub aussi de McDo qui, moi, beaucoup a bercé mon enfance, c'était « Hey, Joe, je pense qu'on est morts. » Puis, on est au paradis. C'était deux petits gars qui se glissaient. Qui se glissaient dans la neige. Puis, à un moment donné, ils tombaient du train d'eau pour les penser qu'ils étaient morts. Mais le nom, parce qu'ils voyaient la pancarte de McDo comme en haut de l'autre. Vous voyaient le M. Ça, ça m'avait bien... Oui, c'est vrai. Je me rappelais de ça. Je pensais que tu allais me sortir l'autre, moi, qui a bercé mon enfance qui est... Je sais pas. La fameuse chanson. Ah oui, oui, oui. Du gars qui récite le menu en chantant. On la fera pas, là. On la fera pas parce qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable. Mais qui n'a pas essayé de faire cette chanson-là d'un bout à l'autre un jour? Bien, écoute, ça, ça nous est resté dans la tête. Ça, c'est vraiment fou parce que je l'ai regardée hier, cette pub-là, quand je faisais ma recherche. Puis, je checkais dans les commentaires en dessous. Puis, il y a plein de monde qui écrivait « Hey, moi, je la savais par cœur. » Mais tu sais, dans ce temps-là, mettons, si tu voulais l'apprendre par cœur, la pub de McDo, il fallait que tu l'enregistres. Puis là, tu la recules. Là, tu recommences. Puis là, tu l'apprennes. Ou tu te l'écrives au pire à mesure qu'elle a dit que tu l'écris puis après ça, tu l'apprends par cœur. Oui, ou tu t'écrives les paroles. Mais il fallait que tu veuilles. Ce n'est pas comme « Je vais sur YouTube. » Non, non. Puis, je me souviens il y a un point historiel sur YouTube de comment apprendre la chanson. Ma cousine Marjorie avait appris par cœur cette chanson-là. elle était bien fière. Puis, il y avait une rumeur qui disait que si tu réussissais à la faire chez McDo, il te donnait comme quelque chose de gratuit. Mais t'imagines-tu comment qu'il y a des caissières qui ont dû se faire écœurer avec ça, là? Surtout des personnes qui sont venues puis la caissière a peut-être fait « Oui, mais je ne sais pas pourquoi tu me chantes ça. Je suis supposé de me donner quelque chose. » Bien, non. Non, tu sais, c'est ça. C'était comme une légende urbaine. Puis là, tu ne pouvais pas aller voir sur le site web de McDo si c'était vrai. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas d'Internet à l'époque. Il y en a-tu du monde qui ont dû l'apprendre cette chanson-là, cette fameuse toune? Puis, il y avait-tu une dernière affaire que je voulais te jaser? Ah, OK. Oui, une dernière affaire. Il y en avait quelques-unes en faites encore. Mais tu sais-tu quoi? C'est nous autres qui décident comment le temps ça dure notre émission fait qu'on s'en fout. Fais-y, je suppose, vous continuerez demain. Parce qu'il y en a encore d'autres bonnes. Il y a Gadois, entre autres, que je voulais te parler parce qu'il y a Lise Dion qui a fait des pubs pour Gadois dans les années 2000. Puis, une que moi m'a beaucoup marquée, que moi, m'a beaucoup marquée, c'était les petits pâtes au pesto. T'en souviens-tu de ça? Les petits pâtes au pesto. Parce qu'il y avait genre le petit gars qui jouait le fils de Lise Dion dans la pub qui était le petit gars qui faisait bouscotte, qui était rendu adolescent. Puis là, il se faisait une beurrée de beurre de pinot. Puis là, le téléphone sonnait. Puis là, il était comme « Ouh, c'est pour toi! » Puis là, il prenait le téléphone. Puis là, elle disait « Ah ouais, tu cuisines? » Parce qu'elle disait « Je me fais souper. » « Ah ouais, tu cuisines? » « Qu'est-ce que tu fais? » « Ah, des petits pâtes au pesto. » Puis là, t'avais Lise Dion qui faisait « Des petites pâtes au pesto! » Puis elle riait vraiment de sa gueule. Je me rappelle. Mais il y a eu toute une série de pubs de Gadois avec Lise Dion. Écoute, ça, ça a marqué pas mal. Puis là, je voulais te parler de Honda avec Martin Mat. Je sais qu'on l'a nommé rapidement tantôt, mais ça, avec Martin Mat, mais avec le garagiste aussi. C'était-tu Marcel qui s'appelait? Oui, c'était Marcel. Ah, c'est bien. Il était quand même « Igloo, 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 igloo. » « Ah ouais, à ce prix-là, tu devrais prendre l'avion. » Puis là, il s'éclairait. Puis après ça, un moment donné, t'avais Marcel qui changeait le prix du gaz sur une pancarte. Puis t'avais Martin Mat qui était comme « Vas-y, ça ne me dérange pas. Regarde, tu veux-tu d'autres chiffres? Tu veux-tu un 8? Ah ben non, un 9! » Tu sais, c'était super bon quand même. Écoute, les concepts étaient très bons. Les concepts étaient incroyables. Puis encore là, on reprend l'idée de prendre un porte-parole, de l'envoyer dans différentes aventures. Puis un peu comme tu fais pour Yandé. Pareil, même affaire, même combat. Pareil, pareil, pareil. C'était bien impressionnant quand même à cette époque. Et il me semble que j'en ai vu un autre tantôt que je voulais vraiment te parler. Je suis perdu dans mes notes. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop de faits. L'Auto-Québec a été assez bien reconnu aussi pour faire toute sorte de publicité. Écoute, ça ne change pas le monde. Ça ne change pas le monde. Sauf que, on le dit encore, « Bye-bye, boss. » « Bye-bye, boss. » On va t'acheter un 649 plus dernièrement, plus récemment. La fameuse voie… Avez-vous ça, des bas de nylon? As-tu vu ça? Non. Pas ça dans le temps des fêtes. Genre, la fille, elle débarque d'une espèce de petit poste d'essence random, genre full perdue dans un rang quelconque. Elle débarque. Tu sais, comment est-ce que c'est? Des fois, tu sais, vraiment des vieux postes d'essence où il y a peut-être trois, quatre cossins avant d'accrocher sur un mur avec des crochets. Puis là, elle rentre avec son sel puis elle fait comme… Avez-vous ça? Elle est habillée dans une belle robe. On présume qu'elle s'en va au nord soit quelque part de même. Puis là, avez-vous ça, des bas de nylon? Puis là, le monsieur qui fait « Mais quoi? Hein? Des bas de nylon, c'est pour mettre ses jambes. » Puis là, il fait « Ah! Des bas culottes! » « Oui, oui, c'est ça! » Il y en a. C'est comme une paire de bas de culottes puis la fille, elle fait « Ah, mon Dieu, je vais prendre un 649! » Puis là, le bonhomme, il fait « Ben, on n'est pas ça! » Mais là, elle a son sel dans les mains puis elle fait « Ah, c'est correct, je vais le prendre sur mon sel! » Et là, il te montre que tu peux t'acheter une étiquette sur ton sel. Quel bon concept! Mais non, mais c'est bon. les bas de culottes, c'est parce que les bas de culottes, c'est parce que les bas de nylon, en tout cas, il y a un débat à faire là-dessus. Moi, dans mon temps, quand j'étais jeune, ma mère appelait ça un bas de culotte. Un bas de culotte? Les bas de culotte. Des collins, nous autres, on disait, je pense. Ou des bas de nylon. Ma mère disait bas de nylon. Moi, j'entendais beaucoup bas de culotte. C'était ça, le gars, bas de nylon, ça lui disait rien. Mais les bas de culotte, quand il a compris ce qu'elle voulait, il a fait « Ah, les bas de culotte. » Puis il y en avait. Le pire, c'est qu'il y en avait. Je suis sûr qu'il y avait déjà eu ça d'un poste de sens. C'est sûr. Mais aussi, l'Auto-Québec, c'est aussi la voix de James Hyman. C'est lui qui fait la voix, la grosse voix. Ah, oui? Cette semaine, gagner 16 millions. Je ne sais pas, je n'ai jamais remarqué. Oui, tu remarqueras, tu vas voir, c'est lui qui fait cette voix-là, ça fait plusieurs années. Puis je voulais te parler aussi de pubs, on appelle ça des pubs sociétales, des pubs genre plus tristes qui vont remarquer des pubs, On s'entend qu'on en a vu dans les dernières années un peu plus. À cause de la COVID? Oui, ce genre de pub-là. On en a vu plusieurs. Mais avant ça, il y a aussi des pubs de sensibilisation qui vont en venir vraiment plus pour nous marquer des pubs d'accidents de voiture. Oui, les fameuses pubs de la 5. La 5. Ça te marque. Tu te demandes toujours si ça marche-tu ou ça ne marche pas. Comme? Ça fait-tu son effet ou pas de voir ça? À part de faire... Parce qu'à un moment donné, il y avait tout le débat. Moi, je pense qu'on y pense. Le débat était sur... Plus tu montrais des affaires, puis à un moment donné, tout le monde se dit « Ah, c'est donc bien dégueulasse, on ne veut pas voir ça. » Mais est-ce que ça a son impact au niveau de la vitesse? Au niveau... Je ne sais pas. Je lance l'idée, mais je ne sais pas non plus si ça marche-tu vraiment d'être aussi percutant. En tout cas, sur moi, ça marche, je pense, parce que c'est des images qui marquent. Puis, en trop, justement, parlant de la SAAC, la S-A-A-Q, il y avait une toune. Moi, quand j'étais jeune, je dirais au début des années 2000, de projets orange qui avaient été faits pour une publicité. Puis c'était de héros à zéro. « Hé, j'ai un message à te faire! » C'était suite à l'accident qu'on a vu tellement beaucoup filmé live. Exactement. C'était un accident filmé live et les images de cet accident-là, les vraies images, ont été utilisées pour cette publicité. La famille a accepté parce que je pense qu'il y a un jeune qui est décédé dans cet accident-là. Il allait à 200 km heure, comme dans la chanson, mais c'est ça. Mais ça donnait des frissons de le voir. Ça, je pense que c'était le plus percutant parce que tu le sais à quelque part que c'est ça qui s'est passé. Puis quand tu entends le gars, le jeune qui s'en sort, en tout cas celui qui est comme qui accompagne celui qui est mort parce que tu entends dans la vidéo, je ne sais plus si on l'entendait dans la pub, mais on l'entendait quand on écoutait la vidéo complète. Mais quand tu entends sa panique dans sa voix, ça fesse beaucoup parce que tu l'entends que ce n'est pas fiqué et que ce n'est pas acté. Exactement. Le gars, il est en train de voir son chum à côté de lui probablement mort. Exactement. Dans une carcasse de char qui n'est peut-être même pas capable de sortir lui-même tout de suite. Ça me donne des frissons il y a juste à l'imaginer. C'est pas super. Puis il y avait aussi une publicité qui a marqué beaucoup de Québécois que moi je n'avais jamais vue, mais peut-être que ça va dire quelque chose. C'était réalisé par Jean-Claude Lauzon qui est décédé aujourd'hui. Ça mettait en scène Louison Dany qui faisait une femme battue. C'était sur la violence conjugale. C'est une publicité qui dure une minute, même un petit peu plus, je pense, qui est quand même assez dure à regarder parce que tu entends une chanson d'amour, une chanson de Marjot. Tu sais, doux que c'est doux. Tu sais, cette chanson-là. À fur et à la vif des amoureux. Puis tu entends comme cette toune-là puis ça clashe avec ce que tu vois parce qu'au début, tu vois juste un lavabo puis à un moment donné, tu vois des gouttes de sang dans le lavabo puis là, la caméra recule. Puis là, tu vois une femme qui s'est faite visiblement violentée. Puis après ça, tu vois de l'autre côté de la porte son mari qui est en colère puis qui verge dans la porte puis qui essaie de rentrer. Mais tu as juste le son de la chanson comme de Marjot qui clashe vraiment avec les images que tu vois. Une espèce de douceur mais tu te dis mais c'est pas doux pas en tout. Exactement. Ça me dit vaguement quelque chose. Je ne m'en rappelle pas vraiment visiblement mais oui, ça me rappelle quelque chose. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais vu puis quand je l'ai vu, je t'en reparle puis j'ai encore la chambre. la chambre qu'on a eu aussi qui était moins percutante, c'est celle avec lui, le grand comédien qui, les phrases qu'on répète, on l'a vu dans les dernières années, tu sais, change d'ami, habille-toi pas de même, qu'est-ce que tu fais, tu ne vas pas sortir. C'est pas, je n'ai pas Jean-Nicolas Véraud, c'est l'autre. Il était dans Invincible aussi. Patrice Robitaille. Patrice Robitaille. Finalement, tu sais, l'annonce finie, non, ce n'est pas toi qui as un problème. Ce n'est pas elle qui est pas elle qui change, c'est toi. Il y a eu ceux-là aussi qu'on a vus récemment dans ce genre d'annonce-là aussi. Mais c'est très important. Ce genre de pub-là, c'est des messages tellement importants puis de les passer comme ça à travers la pub, bien oui, ça fait partie aussi de... Tu sais, ce n'est pas juste pour vendre des produits, des fois, c'est pour passer des messages. Oui, puis tantôt, tu as parlé de la sac, mais si je te dis, je t'aime assez, je ne sais pas. D'accord. Ça, j'étais jeune. Ça, c'est à l'époque de la ceinture de sécurité. Au Québec, quand la ceinture de sécurité est venue obligatoire... Tu te rappelles de ça? C'était dans mon adolescence, moi. C'est vrai? Tu n'es pas obligé de s'attacher avant quand j'étais jeune. Mais à un moment donné, la ceinture de sécurité est devenue obligatoire dans les véhicules. Les véhicules n'avaient même pas. C'était une option par une époque d'avoir une ceinture de sécurité. Qui a pâté pareil. Puis il n'y en avait pas. Puis il y a eu... Ah, mon Dieu, encore, mon Dieu. Oh, la moumoute. J'ai accroché mon micro, la moumoute me trompe encore. Mais il y avait une publicité beaucoup avec des enfants puis les parents. Puis c'était beaucoup les sièges d'auto. Puis c'était vraiment... Le slogan, c'était « Je t'aime assez, je vais t'attacher. » Puis c'était... Ça, ça a viré longtemps. Ça a été longtemps... Un peu comme les autres annonces aussi. On disait ça un peu à tout et rien. « Je t'aime assez, moi t'attacher. » OK. Mais dans le fond, pour faire l'image, de dire « Bien, c'est ça, les gens importants, on les attache. » Puis c'était au Québec, on s'attache. Genre le slogan final. Mais ça aussi, c'est arrivé. Bien oui, j'ai connu ça. T'as connu ça, toi. L'époque où on s'était pas obligé de t'attacher dans un véhicule. Dans un véhicule. Moi, je me rappelle que j'étais une petite rebelle de la ceinture et mon père, mon Dieu, qui m'a répété souvent de m'attacher. Mon Dieu. Et ça m'a déjà sauvé la vie, Christian. Un crime. J'ai déjà eu un accident de voiture avec mes amis. Et avant qu'on parte, on n'était pas attachés. Et moi, j'avais dit « On s'attache. » Puis on a eu un accident. Puis si on n'avait pas été attachés, je suis convaincue qu'on serait mortes. Je t'aurais jamais connue? Tu m'aurais jamais connue parce que j'avais 18 ans. Penses-tu que j'aurais été triste de ne pas te connaître en ne sachant pas que tu existais? C'est un débat. On s'en reparle. Parce qu'imagine, peut-être que t'aurais eu une autre amie mais qui est morte quand t'avais 18 ans puis que tu l'as jamais connue. T'as-tu de la peine? Tu serais devenu le fantôme de Vanessa. Oh mon Dieu. Mais en tout cas, bref, attachez-vous, c'est important. Ben oui. Tantôt, tu as parlé des pubs de McDo mais je pensais que tu me parlerais d'une des dernières que j'ai vues. Non, mais attends. Ok, excuse. Ok, non. Je me rappelle mais je voulais dire quelque chose de vraiment important par rapport à McDo que tu me fais penser que j'ai oublié de dire. Savais-tu que le slogan « Moi, j'aime McDonald's » a été inventé au Québec? Ben voyons donc. Je te le dis, ça a été inventé ici au Québec par l'agence Cossette qui est une grande agence publicitaire au Québec et « Moi, j'aime McDonald's ». Ça a été exporté ensuite dans toutes sortes de langues mais ça a commencé ici au Québec. Ben c'est excellent ça. Parle-moi de ça, des affaires qui commencent au Québec. Mais là, maintenant, là tu peux nous en parler parce qu'on en a parlé ensemble. On en a parlé un peu tantôt. Parce qu'on a les deux flashés sur une... Parce qu'on dirait que ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça dans ma vie. Hey, c'est bon ce pub-là, je l'aime. Mais là, ça m'est arrivé dernièrement avec la pub de McDo. C'est la chanson... Comme j'ai toujours envie d'aimer. Comme j'ai toujours envie d'aimer. Puis là, il y a quelqu'un qui va chercher la petite frite qui reste dans le sac de McDo. Mais moi, je la trouvais vraiment bonne. Ben oui, c'est excellent parce que je racontais à Vanessa. J'ai dit, justement, j'ai fait dernièrement, je suis arrêté dans un McDo prendre des frites. Puis j'étais avec ma copine. Puis là, on mangeait ça. Puis à la fin, quand on est terminé, elle est partie pour froisser le sac pour le jeter. Et j'ai fait... Ben voyons donc. Et j'ai entré ma main dans le fond du sac. Et chez McDo, il y a toujours, toujours deux, trois petites pétacques qui tombent dans le sac. Une fois que tu as fini d'y manger, c'est les meilleures, c'est celles-là parce que tu penses avoir fini. Tu rentres ta main, tu en trouves une, deux, trois et là, tu manges tes dernières. Fait que là, j'ai expliqué, j'ai dit, non, chez McDo, tu comprends pas. Celles-là, c'est les meilleures. C'est les meilleures. C'est souvent son petit, son roustillant, son salé, son bon. C'est juste les frites de la dernière chance. Parce que t'as comme fini de les manger pis là, tu fais comme, ah, il en reste. Tellement, on est pauvres. Mais c'est tellement vrai. Franchement, on est pauvres. J'allais dire, on est donc bien cute, on a fini notre phrase en même temps, c'est le même mot. Elle a dit, on est donc bien pauvres. Mais moi, je me suis dit, ah, les deux pauvres qui passent la même affaire en même temps. Mais c'est ça, pareil. Bon, pis là, je voulais finir pour vrai mon sujet avec des affaires un peu plus vintage. Oui. Qu'est-ce qu'il fait donc, chantez les petits cimors, c'est le petit pouding, Laura Secor. Qu'est-ce qu'il fait donc, c'est bon qu'on en mange encore. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Moi non plus, mais grosse campagne de publicité pour les petits poudings, Laura Secor. Mais tant en vedette les petits cimors, René, Nathalie, toute la famille. Pis moi, je n'ai jamais mangé de ça. C'était-tu bon? Je me rappelle que j'ai-tu mangé de ça, moi? Parce qu'ils ont l'air tellement bons. Ils sont comme dans une petite canne, comme les gens de petite canne de salade de fruits que tu ouvres avec un anneau. Je trouve tellement que ça a l'air bon. Mais moi, je n'en ai jamais mangé. Je fais tellement de bruit parce que ma moumoute pof pof est encore tombée pis là, je l'ai enlevé. Fait que si je pof, désolé, j'ai enlevé la moumoute à pof. Non, c'est correct. On t'entend bien. Mais tu ne te souviens pas, c'est bon. Oui, sûrement. J'en ai mangé dans ma jeunesse de ces poudings Laura Secor. Pis c'est clair que c'était bon. Ça a l'air bon. C'est comme un peu aujourd'hui. C'est sucré, c'est plein de sucre. Mais ça existe encore. Pas les poudings Laura Secor, mais n'importe quel pouding que tu achètes, c'était la même affaire. J'adore le pouding. D'ailleurs, quand j'habitais avec mon amie Valérie, on a été coloc pendant près de deux ans. C'est elle qui fait la voix au début de notre podcast. Et moi, j'avais une chanson pour le pouding à son grand désarroi parce qu'à chaque fois que je me faisais du pouding et que j'en mangeais, je chantais j'aime le pouding, j'aime le pouding, j'aime le pouding, j'aime le pouding. Et là, ce qui est le fun, c'est que ça peut durer le temps de temps que tu veux. Puis quand t'es ennée, là, tu finis j'aime le pouding, j'aime le pouding, j'aime le pouding, c'est bon. C'est bon. Je suis sûre qu'elle a l'intention en ce moment et qu'elle a des PTSD et elle a dit on n'a pas tout du pouding. C'est ça. Il y a beaucoup de recherches dans le texte. J'avais une toune pour le pouding. C'est bon. Pour te parler de René Simard, je voulais aussi te parler de sa femme. Oui! Marie-Josée Traffert. Qui a fait des petites pubites. Des pubites. Mon Dieu. Il est tard. Des pubettes. Je voulais dire des pubettes. Des pubites, c'est quoi ça? C'est l'infection du pubis? Je ne sais pas. à la scène, c'est quoi. Des pubettes. Des pubettes que je voulais dire des petites pubes. Elle avait des petites pubes dont quand elle était très petite, elle avait à peine 4 ans je crois que je n'abuse. Elle faisait une pub pour Desjardins et elle nous apprenait un nouveau mot qui était? Pour Fauvette, Sac à vie et six copains. Pas loin. Pop, Sac à vie, Sousset, Fille copain. Pop, Sac à vie, Sousset, Fille copain. Moi j'avais souvent entendu ça ce mot-là. Ma mère me le disait des fois. Mais j'avais bien sûr pas connu la pub. Ça fait quand même plusieurs années. Mais je l'ai regardé. Et en fait, ce n'est pas juste des mots qui ne veulent rien dire, qui veulent dire n'importe quoi comme je le croyais toute ma vie. Sûrement pas. Ça a une signification. J'imagine. C'est pour expliquer en fait les différents rôles qu'a la Caisse populaire. Mettons, chaque affaire, mettons, à vie, c'est pour assurance vie. Tu comprends? Tu as comme des petites... Je ne te les dirai pas parce que je ne les ai pas apprises par cœur. Mais c'est pour nous expliquer ce que la Caisse faisait. Fille du C. Fille du C. Co, c'était pour comme... Compagnie? Non. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Pain comme pain du beurre? Non, c'est P-I-N. C'était comme... C'était un acronyme pour quelque chose. Personal Identification Member? Je ne pense pas que c'était pour NIP. Mais en tout cas, cette pub est aussi disponible sur YouTube si jamais vous voulez en savoir plus. Et là, j'ai terminé mon segment de nostalgie pub, grande pub du Québec. Mais je dois te dire que je suis fière de ce qu'on fait au Québec en pub. On fait des bonnes pubs. Puis même, on gagne des prix à l'international pour certaines publicités. On a exporté des concepts comme C'est ça que j'aime de McDo. Ben oui. Ben tu sais, moi, j'ai regardé un peu puis juste au Bye Bye cette année, il y en a eu plusieurs. Entre autres, il y a eu des pubs de lait. Mais une qui a fait réagir beaucoup, celle des aliments mondous avec le chien qui lèche son... son pub... 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 on va couper ça au montage. Ça fait pas de bon sens. Non, 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 on le garde, on le garde, on le garde. Mais comme les chiens foncent, lèche... c'est parti. Après ça, la visite arrive pour le réveillon et là, le chien va... il est content de voir la visite. Lèche la face de Derek Frenette qui est un humoriste, mais c'est lui le comédien. Il me semble bien que c'est lui. Donc, il lèche la face puis il est tout content. Puis il a le beau chien il est content puis après, il s'en va pour faire la bise à son autre qui est quelqu'un de sa famille et elle qui fait parce qu'elle avait vu le chien avant qu'il arrive faire ça puis là, elle a dit non, le coude. Puis ils font ah oui, c'est vrai, c'est encore vrai, le coude. Ça, c'est très drôle. J'ai bien aimé celle-là mais elle a ressorti beaucoup dans les pubs récentes, en tout cas du bye-bye qu'on a vu. Elle a fait jaser beaucoup celle-là. Oui, mais elle a fait jaser beaucoup celle-là. Moi, je l'ai trouvée très bonne, ça me fait rire. Il y a des bons coups que je te passe ça rapidement. Écoute, Calvin Klein, dans les années... Je suis trop proche. Je porte du micro, je suis trop proche. Mais Calvin Klein, dans les années 90, qui ont fait une pub qui a été extrêmement controversée, où tu voyais Calvin Klein qui vendait des sous-vêtements, des petites bobettes, des affaires puis du bête du linge, mais entre autres tu étais reconnu aussi pour ses pubs de bobettes, mais où tu voyais des jeunes modèles. Il y en a qui étaient connus comme médias, mais jeunes. On les voyait-tu le pubite? Je pense que non. Non, bien, j'ai vu Vanessa, s'il te plaît. On va se faire chicaner. Je pense que non. Par notre producteur. OK, OK, OK. Non, mais en fait, on les voyait, surtout dans des... légèrement vêtus, mais tu sais, une petite camisole mais on les voyait dans des positions qui suggéraient un peu des genres de... Ce qu'ils disent, ce qu'ils disent dans ce que j'ai lu, mais qui étaient un peu suggestifs, genre de photos de casting de films porno de série B. OK. Tu sais, c'était à la limite sensuelo-sexu-louche et ça, ça avait fait énormément réagir les gens, les médias, une tollée aussi. Il y a même le FBI qui s'en est mêlé parce que ça a été vraiment... Il y a eu des excuses de fait et la pub a été retirée parce que c'était... Il y a de quoi, ça a été vraiment associé à une pub qui faisait une association avec la pédophilie parce que, tu sais, ça te montrait des jeunes dans des positions un peu étranges que tu fais là. Attends, je pense que je suis pas à l'aise. Ça, ça a été un flop quand même d'une grosse compagnie. Dans 92, le Pepsi Claire. Ah oui. Parce qu'il y a eu une époque du Pepsi Claire. Pepsi Crystal. Oui, Pepsi Crystal, Pepsi Claire, qui était dans le fond, qui se voulait une espèce de tournure Pepsi vers un mode plus santé. Donc, pour dire, tu sais, les gens qui n'aimaient pas le noir ou trouvaient... On va faire un Pepsi Claire pour parler aux gens qui aiment plus la santé parce qu'il y en avait tout un courant de pensée qui s'en venait et qui commençait sur manger santé, boire santé, etc. Et ça avait pas fonctionné... C'est resté à peu près un an sur les tablettes, mais finalement, écoute, ça a été un flop complet parce que le constat qu'ils ont fait au bout d'à peu près un an, c'est que le monde qui boit du Pepsi, s'ils boivent parce que s'ils en boivent, parce que c'est de la liqueur noire, s'ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas plus ça quand c'est blanc. Parce qu'ils goûtaient exactement la même chose. C'est juste qu'ils étaient blancs au lieu d'être noirs. T'as pas plus santé. T'as pas plus santé au bout de la ligne. En même temps, quand tu bois un Pepsi, c'est pas parce que tu veux boire quelque chose de santé. Non. Quand je veux boire à quelque chose de santé, on va prendre un verre d'eau. Un verre d'eau. Quelque chose de même. Mais c'est revenu le Pepsi Crystal, il me semble, deux ans. Oui, il y a eu comme une recrudescence du Pepsi Crystal à un moment donné qui est revenu. Le bleu aussi. Il y a aussi eu le ketchup mauve aussi. Oui, oui, oui. Qui a été quand même... Mon père n'achetait. Moi, mon père, il achetait ça, c'était d'affaires-là. Il aimait ça? Les affaires... Les affaires funky de même. Il arrivait à la maison avec du ketchup mauve. Puis là, il fait goût. Il dit, il goûte pareil. Je n'ai jamais goûté au ketchup mauve. Il fait non, il est mauve. Il ne goûtera pas le ketchup, il est mauve. Puis en tout cas, bref... Mais ça goûtait à la même affaire. Je m'en rappelle. Oui, mais c'est une partie de mon adolescence que je préfère oublier. Mais je n'ai pas goûté au ketchup mauve. Dans les années 80 aussi, Bright and Clear qui était une compagnie de maquillage, je pense. Mais eux autres, c'était une publicité, c'était une image, c'était une photo publicitaire. Ils venaient du rouge à lèvres et sur la photo, tu vois un rouge à lèvres qui est déposé, qui est ouvert avec le rouge à lèvres sorti. Et tout ce que tu vois au-dessus, c'est un visage de madame, les deux yeux fermés qui se penchent au-dessus. Non, non, non. Fait que je vous laisse présumer quel flop ça a été. C'était suggestif. Oui, tu sais, parce que dans le fond, dans l'article qu'on disait, il y a eu plusieurs, il y a eu des pubs avec des connotations phalliques, il y en a énormément, mais celle-là a vraiment fait réagir beaucoup, évidemment, il y a eu excuses et la publicité a été retirée aussi. Récemment aussi, il y a eu ça ici, il y a eu un débat aussi que je voyais, genre, je pense que c'est la brasserie, la micro-brasserie Archibald, qui a fait quand même réagir avec une pub sur photo, dans les bars, un peu partout, qui était écrite, si je me rappelle bien, et là, je cite vraiment la publicité, mais c'était genre, le vendredi, entre 5h et 7h, tape-toi une petite grosse, tape-toi une grosse, quelque chose de même, ça avait fait énormément réagir, il y a eu beaucoup de dénonciations. – Bien, c'est à cause qu'on n'est plus là. – Bien, c'est ça, je veux dire, puis en même temps, – C'était pas drôle. – En même temps, tu te dis, ça se peut pas aujourd'hui que t'aies fait cette pub-là, que t'aies pas pensé qu'il y aurait ce jeu. En tout cas, moi, j'ai de la misère à me dire, ça se peut pas que tu penses pas, tu penses pas à ça. – Ça passe à côté un peu. – Puis qu'à travers tout le monde, quand il y a une pub, parce que souvent, c'est pas juste l'idée d'une personne, souvent, il y a plusieurs personnes qui passent dans le processus, qu'il y a personne qui a levé la main en disant, c'est-tu moins ou ça se pourrait que ça soit mal interprété puis on pourrait-tu trouver une autre idée? – Oui, tu sais peut-être que c'était une gang de gars qui la trouvait bien drôle. – Ah, peut-être aussi. – Moi, c'est ça que je m'imagine. – Ça va être drôle. – Les gens vont rire. – Bien non. – Ils savent, c'est l'humour. On peut plus rien dire. Mais en même temps, je t'ai déjà parlé de mon... Ah, on va pas là. – Ah, bien là. – Non, t'as pas le choix. Vas-y. – As-tu parlé... Non, mais c'est parce que je veux pas, mais du côté de... Pas loin d'ici, il y a un CPA. J'ai déjà parlé du CPA du côté là-bas... – C'était un peu horreur de ton affaire. – Bien, en fait, moi, moi, dans la vie, c'est quelque chose que j'en remarque. Tu sais, une affaire de même, dire, voir la pub, tape-toi une grosse de même. Moi, c'est sûr, je l'aurais vu, j'aurais fait, bien non. Ça se peut pas. Puis tu peux pas penser à ça. Ou, comme je disais, je comprends pas ce que tu parles. – Tu peux pas penser. Mais pas loin d'ici, il y a un CPE qui s'appelle Les Amis de la culbute. Et leur image, c'est un petit tourson, un petit tourson en peluche qui est comme semi-assis, pas de culotte, il y a juste un T-shirt, il y a pas de culotte, puis il y a comme les genoux retoursés un peu. Et moi, la première fois que j'ai vu l'image avec le nom, j'ai dit, c'est impossible, je ne peux pas concevoir qu'il y a quelqu'un, il y a pas personne dans l'histoire de tout le nom de l'image et tout ça, qu'il n'y a pas eu un flash à dire. Pourrais-tu être mal interprété, les Amis de la culbute, avec le petit tourson, les genoux relevés, puis quasiment dans une position, puis qu'il n'y a pas de bobette en plus? Il y a un T-shirt, mais il n'y a pas de culotte. – C'est tanné. – Oui, l'autre. – Je m'excuse, je connais des gens qui sont gardiens dans cette CPE. – Non, mais je comprends. Non, mais moi aussi, je me dis, ça se peut pas que personne l'ait vu. – Moi, c'est ça que je me dis. – Après ça, je me dis, c'est-tu nous autres qui a l'esprit mal tourné? – Moi, je me dis, c'est-tu parce que je suis pas normal, je vois ces affaires-là, puis je me dis, ben non, puis que le monde le voit pas. Des fois, je me dis ça aussi, ça doit être moi, je dois avoir l'esprit mal tourné ou je dois avoir des affaires où il n'y en a pas. Mais je n'ai parlé à une couple de personnes, puis il y a quelques personnes qui ont fait, hey, c'est vrai, hein? Moi aussi, j'y avais pensé, fait que tu sais, je suis pas tout seul. – T'es pas tout seul, clairement. – T'es pas tout seul à avoir pensé à ça, là. – Puis ça me fait penser aussi, si un jour, vous cherchez un nom pour votre enfant, puis vous n'êtes pas sûr, venez me le soumettre. Parce que moi, on dirait que je suis tout le temps la meilleure pour te dire, il va se faire écœurer, il va se faire traiter de tête à tête. Je m'ai tout le temps de sortir tous les jeux de mots que tu peux faire avec le nom de ton enfant, ses initiales. Fait que c'est ça. – En même temps, ça ramène à l'importance de la pub puis de ce qui reste dans l'œil de la personne qui le regarde, tu sais. parce que c'est... Tu sais, quand tout le processus, tu dis, en tout cas, tu sais, un logo, une pub, un slogan, moi, je pense que ça ne peut pas être lancé à la légère parce que ça va être l'image de ton entreprise, de ton commerce, de peu importe c'est quoi. Fait que là, si tu ne fais pas un processus réfléchi là-dessus, bien, il me semble que ça peut être risqué. – Consulte. – Consulte. Bien, écoute, rapidement, Audi, ils ont une voiture qui s'appelle Létron. – Létron. – Qui va s'acheter une Audi qui s'appelle Létron. – Personne au Québec, en tout cas. – Ça va être dur au Québec. Le PDG de Kodak, Walter Fallon, qui, lui, a trouvé peu crédible l'idée que les gens pourraient regarder leurs photos sur un écran. Alors, lui, ça a été le premier qui en a proposé le développement d'un Kodak numérique puis il a dit non, ce n'est pas une bonne idée ça. – Oh, mon Dieu, qu'il descend à bord de mes doigts. – Imagine. Et Coke, on parlait tantôt de Pepsi. Coke, quand ils ont fait une percée en Chine, ils ont traduit leur... ils ont voulu traduire le nom Coke Kiku Kela. Fait qu'ils ont comme écrit ça, Kiku Kela, mais quand tu fais la traduction, ça veut dire jument fourré à la cire. – Non, 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 non. Alors, tu vois, un autre flop que tu te dis, bon, ben là, arrange-toi pour en parler avant et tout ça. Une dernière qui n'est pas un flop mais qui, pour moi, est une très bonne pub. – Oui. – Les pubs de Uber Eats avec Patrick Roy, la réconciliation de Patrick Roy et de Mario Tremblay qu'on a vue avant les fêtes. Très bon flash, excellent, avec des bons punch, des bonnes citations. Tu sais que l'histoire entre les deux gars un peu parce qu'on l'a toutes vues à la télé, ça, c'est parfait. Puis là, j'ai vu au Super Bowl, t'as-tu écouté les pubs de Super Bowl? – Non. – Ils en ont sorti une autre. Puis là, je pense que Uber Eats, ils ne livrent pas juste de la bouffe. – OK. – Puis là, il y a une pub sur ça et les gens reçoivent des choses de Uber Eats et ils font, ben là, c'est supposé de se manger et là, t'as plein d'acteurs connus qui sont en train de manger un coussin, un drap, une canette, une feuille parce que ça a été livré par Uber Eats puis ils font, mais là, si c'est Uber Eats qui le livre, ça veut dire qu'il faut le manger et là, c'est ça. Le running gag, c'est ça. J'ai trouvé ça très drôle au Super Bowl hier. Allez voir ça. – J'adore. – J'ai trouvé très, très bonne cette pub-là. – C'est vraiment bon puis il y a tellement de concepts que tu pourrais faire avec ça. Et l'ont-tu fait avec Michel, Richard puis Serge Laprade parce que ça serait bon à faire pour nous? – Les bronzés, les bronzés de je-sais-pas-qui. – Les Garden Party. – Les Garden Party. – Ce réconcilie. – Mais, as-tu écouté, as-tu écouté, écoute-tu en direct de l'univers? – Des fois, oui. – Des fois, écoute, c'est une des dernières qu'il y a eu, c'était avec Michel Richard et il est venu nous chanter la chanson du Garden Party. – Il était là. – Il était là. Il est venu chanter « T'es ma reine, je suis la reine de TQS. » – Ah oui, je suis la reine, la reine est morte, vive la reine. « Nous, on va pas passer l'été au lit. » – Oh non! – On s'excuse pour ceux qu'on a perdus dans les dernières minutes. – Il y a eu vraiment des bons flashs dans ce « En direct de l'univers-là » sur des choses un peu plus anciennes considérant que Mme Richard a un certain âge. – C'était beau, Marie-Mée était full belle en noir et blanc. – Oui! – C'était bon. – Serge Laprade. – Je sais qu'on est rendu. – Bon, écoute, il va continuer. Écoute, je pense que ça fait le tour. Je pense que ça fait le tour. Il calait une heure 46. – On a parlé longtemps depuis bien. C'est pas grave. – Ben non. – C'est mon émission « Je suis la reine » du podcast « Discussion d'Aïe ». – Écoutez-le en plusieurs étapes. Continuez à l'écouter demain. – Ah oui, – Arrêtez-le en plein milieu. Mais vous allez l'entendre avec la fin, mais vous auriez pu l'arrêter en plein milieu puis recommencer demain. C'est ça, la beauté du podcast. – On vous invite aussi à nous partager vos coups de cœur publicitaires. S'il y a des choses qu'on n'a pas parlé, que vous auriez aimé nous montrer, commenter, envoyez-nous ça. Ça nous intéresse tout le temps de vous lire. Et je pense que ça termine ainsi le 11e épisode. Et la semaine prochaine, ce sera le dernier de notre deuxième saison. On ne sera pas parti très longtemps entre les deux saisons, mais quand même, on va prendre le temps de bien le vivre. – On annonce-tu notre thème pour la dernière épisode ou on garde ça secret? – Ben je ne sais pas. Est-ce qu'on va vraiment faire ça? – Ben c'est pas ça qui est prévu déjà? – Ben c'est ça qui est prévu. Mais écoute, vas-y, vas-y. – C'est ce qu'on fait. – Tu veux-tu le dire? – Oh, 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 oh. – OK. Non, non, je le nomme, je le nomme. Pour le dernier épisode, on devrait avoir un invité. – Probablement, oui. – Ben en fait, si on parle de ce thème-là, c'est clair qu'on en est invité. – Il y a quelqu'un. – Ça, il y a quelqu'un avec nous. – Oui. – Mais j'ai fini par céder, public de discussion naïve, j'ai fini par céder et nous aurons une émission sur la sexualité. – Eh oui, mesdames et messieurs, et là, ça ne sera pas cochon. – Ben non, 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 non. – On va faire ça dans... Parce que je pense qu'il y a plein de sujets intéressants qu'on peut aborder là-dedans. – Oui. – Et si notre invité se présente, on est en train d'organiser ça, mais c'est une de nos amies et je pense que c'est la bonne personne pour parler de ça. – Oui. Alors, on va parler de choses... Mais c'est ça. – On va être autour de la sexualité. – Ça ne sera pas sexuel. – Non, puis ça va être... Vous allez pouvoir l'écouter. Ça ne sera pas nécessairement 18 ans plus. – Ça va être grand public. – Ça va être très grand public. – De vous intégrer, c'est ça. – On s'est gardé ça pour la fin. – Ben oui, pour finir, j'ai cédé. – Tu as cédé? – J'ai cédé à la pression de tous nos auditeurs qui nous ont proposé de faire un sujet là-dessus et que je disais, « Ah, on dirait que je ne suis pas sûr. » – Ça n'était pas sûr. – Ça peut déraper. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Puis là, en même temps, moi et Vanessa, on se disait, « Un peu, nous et notre drôle d'amitié. » – Et toi, qu'un peu. Tu sais, on va inviter quelqu'un. – Fait qu'on a dit, « Évitons quelqu'un qui aura peut-être une certaine crédibilité. » – C'est que je pense qu'on a trouvé une bonne personne. On ne se dira pas tout de suite c'est qui. Vous le verrez la semaine prochaine de plus qu'elle n'est pas là. Mais on n'a pas hâte de faire cet épisode-là et de vous le présenter. Alors, sur ce, on va y aller pour les remerciements, mon cher... – Hé, on remercie la télé du Haut-du-Lac qui nous prête l'équipement, l'espace et qui nous supporte dans ce projet-là. – On remercie Cédric et Adorette Martel pour l'excellent jingle que vous entendez. – Maude Bouchard pour les images de nos discussions naïves. – Et mon petit poudigne Valérie qui fait la voix au début de l'épisode. Et je te remercie toi, mon ami Christian. – Merci Vanessa. Et on se revoit au prochain épisode. – Ce balado est produit en collaboration avec la télé du Haut-du-Lac.